Alors le programme du jour c'est on dessine évidemment comme d'hab on dessine mais en même temps on va écouter Deleuze sur la peinture, on avait déjà commencé les cours sur la peinture de Deleuze, on avait commencé avec ce qu'il nous lisait des carnets de Paul Klee notamment, des textes de Cézanne et des carnets de Paul Klee. Un premier point abordé la dernière fois sur la question de peinture puisque Deleuze se pose à juste titre une question à laquelle il n'est pas si simple de répondre, pour l'instant il ne se demande pas qu'est-ce que la peinture fait, c'est-à-dire il ne se demande pas qu'est-ce qu'elle produit comme série de propositions en tant qu'objet parmi les autres objets du monde, qu'est-ce qu'elle change une fois qu'elle est réalisée parmi les objets du monde. L'objet du monde comme cadre pour les comprendre, pour les approcher, peut-être même pour les percevoir, est-ce que ça métamorphose aussi bien des questions sensibles qu'intelligibles ? Ce n'est pas la question qu'il aborde, la question qu'il aborde pour l'instant c'est la question de la production. Il se demandait jusque-là, avec les textes de Cézanne et de Paul Klee, Quelles sont les conditions préalables faites de peindre ? Qu'est-ce qui se passe quand on peint ? Ce n'est pas une question qui est posée aussi souvent par la philosophie que d'autres questions relatives à la peinture. On a vu avec Goodman dans d'autres sessions que ce qui obsède les philosophes jusqu'à la philosophie logique, la philosophie analytique, c'est qu'est-ce que la peinture signifie ? Ce qui n'est pas forcément la façon la plus fructueuse et la plus passionnante finalement d'introduire la peinture dans le champ des questions philosophiques. Vous allez savoir, à mon avis, c'est plutôt problématique, puisque ce qui caractérise la peinture comme les autres arts, évidemment, c'est d'être définitionnellement en extension. Ça veut dire quoi définitionnellement en extension ? Ça veut dire que chaque transformation par les artistes eux-mêmes du champ des arts en produisant des nouvelles œuvres diffractent, agrandit, déforment, déplient la définition de son champ d'apparition. La peinture, si c'est un tableau, celui de la sculpture, si c'est une sculpture, et de façon plus vaste, évidemment, la question art, en tant qu'elle serait censée embrasser toutes celles-là en même temps, toutes ces disciplines en même temps. On est d'accord que même cette question, elle est soumise à transformation, puisque le champ art s'agrandit de nouvelles pratiques, je dirais, en dehors d'elles. On a pu voir apparaître des nouvelles relations aux objets, des nouvelles constructions de formes, des nouveaux espaces de production qui renversent nos usages, ou en tout cas les déplacent largement, et nous acclimatent à l'idée que ce que nous tenions jusqu'ici pour la série des objets d'art ne cesse évidemment de s'agrandir, la série des attitudes et des productions ne cesse de s'agrandir. De ce point de vue, on peut dire que la catégorie art, l'activité art, plutôt qu'une catégorie par ailleurs, c'est-à-dire la catégorie dépendant de l'activité, ce qui est une des propriétés de l'art, par ailleurs, de savoir que la catégorie à laquelle il appartient dépend de l'activité qui la soutient. Eh bien donc, cette dimension de l'activité humaine est une dimension mouvante, mobile, fluide, ductile, plastique, et comme elle est transformée, elle est également transformante. Elle est transformante de nos positions au monde, de nos activités, de notre compréhension des objets du monde, etc. Donc Deleuze, il en était où la dernière fois avec le petit père clé ? Alors, de Cézanne, il avait tiré une première proposition, c'était la notion de catastrophe. C'est assez intéressant parce que je crois que... Alors lui, il ne s'intéresse qu'à la peinture, donc on va se concentrer sur la question de la peinture avec cette écoute de Deleuze. On ne va pas aller ailleurs, si vous voulez, dans le champ des arts. Ce n'est pas vraiment utile. Ça va être déjà, je dirais, bien assez compliqué comme ça. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire avec lui dans ce domaine, c'est-à-dire de se restreindre finalement à un tout petit, petit, petit champ de l'activité humaine, qu'avec Deleuze, on comprend bien, enfin, enfin, le philosophe semble s'intéresser au fait que les conditions matérielles de production des œuvres d'art ce sont-elles... Pardon, excusez-moi. Ce sont-elles qui vont produire le mode de questionnement de la discipline et pas le produire, je dirais, comme des objets distants. On n'est pas l'objet de la peinture avec Cézanne et avec, du coup, Deleuze. On comprend bien que l'objet de la peinture, ce n'est pas ce que la peinture tiendrait à distance d'elle et qu'elle voudrait atteindre. C'est la peinture elle-même comme activité. C'est une question qui peut paraître assez troublante puisqu'on aurait tendance à prendre la peinture pour un mode de production de forme, un mode de production d'objets qui nous place dans une relation particulière au monde des choses et aurait des comptes à rendre à ce mode des choses. Mais ça n'est qu'en partie vrai. Il se trouve qu'une des donnes fondamentales de la peinture, comme de toutes les autres pratiques artistiques, c'est que la pratique est imaginante. Elle n'est pas seulement imaginante de ses objets, de ses missions, de ses visions, enfin, peu importe, placez-y ce que vous voulez. Elle est aussi imaginante de toute relation qu'elle induit aux objets du monde. Elle est imaginante d'elle-même, c'est-à-dire que la pratique change la pratique. Ça, on pourrait s'imaginer que c'est le fait d'un apprentissage. Donc, à ce détail près, un apprentissage laisse supposer toujours qu'on atteint une espèce de zone d'excellence ou qu'elle serait à atteindre, qu'il y aurait de bonnes modalités pour le faire et que c'est ça qui serait visé par le temps qui passe à faire des œuvres d'art. Mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une institution de la manière dans le champ pratique technique des œuvres d'art ou plutôt toute institution de la manière a un horizon fragile d'existence et n'attend que d'être lui-même remis en question. De ce point de vue, il n'y a pas une espèce de tentative de faire coïncider sa pratique à une bonne ou une mauvaise manière de faire les choses. Il y a un questionnement continu de la manière comme manière, de la pratique comme pratique, ce qui va complètement mettre sur une espèce de questionnement infini le fait même de faire à l'intérieur du faire. J'espère que je suis à peu près clair. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire la catastrophe ? Parce que la catastrophe, on comprend bien ce que ça pourrait être. La catastrophe qui planerait sur le travail, sur la réalisation, s'il y avait d'emblée, si vous voulez, une espèce d'institution de la bonne ou de la mauvaise manière de faire. On pigerait tout de suite de quoi ça parle. Il y aurait une trahison de cette manière. Il y aurait un risque de voir mal se dérouler les choses. Mais comment on peut penser mal se dérouler les choses si on n'a pas de mot d'ordre pour le déroulement des choses ? On comprendra donc la catastrophe, même s'il y a... Jusque-là, tout va bien ? La catastrophe, même s'il y a des fondamentaux qui traversent peut-être toute peinture, c'est un peu ce que, d'une certaine façon, dont Cézanne essaie d'expliquer et Paul Cléossier. Donc là, on comprend aussi qu'elle est extrêmement subordonnée à son endroit d'apparition, c'est-à-dire telle ou telle peinture plutôt que telle ou telle autre. Telle ou telle approche de la peinture plutôt que telle ou telle autre. Et quand il y a des chances que ces questions-là soient soumises régulièrement à des transformations. Mais, pour autant, on peut dire que Cézanne, Clé et avec eux Deleuze essayent de dégager, de dégager des espèces de plans généraux qui seraient proches de loin en loin de la peinture comme question, à qui seraient partagées par toutes les peintures. Et donc, on pourrait dire une vision, une pensée de la catastrophe picturale qui serait plus ou moins à retrouver dans toute peinture. C'est des notions qui sont apparemment évidentes quand on a affaire à des lois faciles à repérer dans telle ou telle peinture. Vous vous doutez bien qu'à partir du moment où il y a quand même des séries sociales ou conventionnelles, on va dire ça plus rapidement, plus générales. Des séries conventionnelles à un moment M pour intégrer la peinture à son champ d'existence, notamment, on va dire, jusqu'au 19e siècle, même si la question moderne elle est beaucoup plus vieille que ça. Je veux dire, l'idée de renverser les usages, ce n'est pas une idée moderne, c'est une idée antique. C'est important d'avoir bien ça en tête parce que sinon, on pourrait se tromper sur ce que nous réserve l'histoire des arts quand on commence à s'y plonger et imaginer bien des choses qui commençaient à être terriblement et à tort linéaires dans notre rapport à l'histoire. Pensez à une espèce d'amélioration linéaire, de progressisme linéaire des œuvres. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'histoire de l'art est tout sauf linéaire et tout sauf progressiste par ailleurs. Elle fonctionne aussi par réaction. Il y a des grands moments de réaction mais qui font partie des moments de transformation de l'histoire des arts et de la peinture, entre autres. Mais la question moderne en tant que telle, en tant que telle que nous l'entendons, l'aptitude finalement de faire effraction dans le champ de tel ou tel art, de venir le bousculer, de secouer les puces, de voir, de le transformer, de le renverser. Ce n'est pas une question apportée comme ça au 19ème par les modernistes. Le moderne n'est pas qu'une question des modernistes. ce qui va changer avec la vision moderniste, c'est que le fait d'être moderne devient l'objet de la modernité. Mais avant, dans l'Antiquité, par exemple, l'Antiquité romaine, je vais prendre cet exemple parce qu'au moins on a un point d'appui, un point d'appui, c'est-à-dire qu'on a une référence sûre qui peut nous permettre de dater la question moderne en quelque sorte. À ce moment-là, ce n'est pas l'objet. C'est-à-dire que c'est juste une des caractéristiques, une des propriétés qu'on accorde au fait de faire des œuvres d'art, de déroger aux règles et c'est Horace qui le formule. Donc le même Horace qui formulait le fameux Outpictura Poesis dont on a déjà parlé ensemble pour d'autres raisons, notamment avec l'Adi, c'est-à-dire, si vous voulez, un des éléments fondateurs des relations qu'on a tissées à travers l'histoire entre la littérature, et les arts plastiques et la peinture, notamment, mais aussi la sculpture. Donc Horace, on le connaît surtout pour ça, pour ce Outpictura Poesis, mais il a aussi énoncé de façon très claire que l'effraction, le fait de changer les règles, de s'y soustraire, c'était la seule règle des artistes. Je n'ai plus la phrase exacte, mais peut-être que j'ai noté quelque part, il y a peut-être une chance que je l'ai dans mon merdier. que j'ai un tas de papiers sur lesquels je travaille régulièrement, et je crois que la citation doit reste peu y avoir, mais s'il n'y est pas. En attendant, je la retrouve un jour pour vous, faites-moi confiance. ça, ça n'a rien à voir, ce sont des poèmes de Gertrude Stein, ça, ça n'a rien à voir, c'est sur les reliques. Là, Ivan et Michel de Certo, on s'en fout, ta ta ta. Fontaine d'Ancre, c'est pas là. Vous savez déjà que je suis globalement bordélique, mais bon, c'est pas nouveau. Ce serait sympa d'avoir ça, parce que c'est bien de se plonger un petit peu comme quand on l'avait fait avec Quintillien, dans le texte exact de Quintillien, qui nous faisait découvrir que l'idée que l'idée qu'on puisse trouver la théorie des œuvres d'art, non pas dans des cadres extérieurs et descriptifs, mais à l'intérieur des œuvres elles-mêmes, c'était chouette de pouvoir se rendre compte qu'elle était énoncée de façon très claire et très limpide dès le premier siècle de l'ère chrétienne. Donc ça, c'est tout mon boulot sur Goodman. On s'en fout complètement, ça n'a rien à voir. Et là, c'est... C'est quoi ? C'est sur Saint-Bonaventure. Moi, je ne l'ai pas. La peinture n'est pas tout dans le mélange des couleurs. Ah, ça, c'est Philostrate. C'est assez passionnant aussi, mais ça n'a rien à voir. Bon, bah écoutez, je ne le trouve pas. Vous allez devoir me croire sur parole sans la citation exacte. Sachez en tout cas que Lucrèce... Non, pas Lucrèce. J'ai dit Lucrèce. Horace. Horace l'a énoncé de façon très claire déjà, donc, à son époque. Et Horace, je ne sais plus, c'est promis au deuxième siècle par ailleurs. Ce serait bien que je vous dise ça assez clairement pour ne pas vous dire de conneries. Le poète Horace, tatatata, 65 avant Jésus-Christ, premier siècle, premier siècle. Voilà, voilà. Donc, le petit père Horace énonce ça. Énonce ça. Comment j'en étais arrivé à la question de la modernité ? Je ne sais plus et pourquoi je la posais. C'était par rapport à la question du renversement et de la non-linéarité de l'histoire. Ah oui, c'est ça. On peut comprendre ce que serait une catastrophe, je disais, dans un cadre, finalement, où les conventions sont très clairement exposées. On pourrait se dire, la catastrophe, c'est la dérogation ou la destruction de ces conventions. La catastrophe, ce serait de ne pas parvenir, en quelque sorte, à être à la hauteur du projet dans un cadre parfaitement déterminé. Mettons, par exemple, que vous êtes un peintre du 16e siècle à Florence. Votre ambition, c'est de rendre saisissables les articulations intellectuelles entre vos différentes références littéraires, parce que vous êtes un de ces humanistes extrêmement savants et un gros lecteur, justement, de l'Antiquité. Et vous, vous voulez rendre parfaitement compréhensible, disons, une allégorie. Bon, la catastrophe qui pèserait sur votre tableau, ce serait de... même pas d'être incompréhensible, puisque ça, ça me dépend, évidemment, selon le peintre que vous êtes, vous pouvez imputer ça uniquement à votre public. Non, c'est de vous tromper dans votre dispositif à l'usique, en gros, de vous tromper dans le matériel symbolique et intellectuel que vous utilisez. Ce serait une catastrophe. La catastrophe, ça pourrait être aussi de... de rater le passage du caractère idéal des figures que vous employez en leur donnant un caractère de grossièreté. et donc d'être rustre dans votre peinture. Bon, voilà, ça, ce serait ce type de catastrophe historique à un certain moment dans une certaine région. La catastrophe pour un peintre plus ancien, pour un peintre médiéval, par exemple, ça pourrait être de trahir, d'avoir trahi le sens théologique de la scène que vous peignez. donc, en gros, d'introduire du blasphème à l'intérieur de votre peinture ou de la fausseté tout simplement, de la fausseté dans le cadre qu'est le vôtre, dans le cadre de réflexion et de référence qu'est le vôtre. Voilà, ça, c'est des exemples de ce qu'on pourrait recouvrir comme sens à certains moments de la catastrophe. Ce n'est pas du tout la question de Deleuze, ce n'est pas du tout la question de Cézanne, puisque eux, ils ne se posent pas des questions sociales ou intellectuelles de la catastrophe. Pourquoi je n'arrive pas du tout à faire ce visage ? C'est complètement nul. Je vais l'ancrer, on va voir si ça marche ou pas. Je trouve ça complètement raté. Peut-être parce que je n'arrive pas bien à parler en même temps. Ça promet, ce live. Si je ne suis pas fou de dessiner en même temps, on ne va pas y arriver. Alors, c'est quoi dont nous parle Cézanne ? C'est plutôt la catastrophe qui pèse sur comment on pourrait dire l'accomplissement formel structurel de la peinture qui doit tenir la toile. Qui doit tenir la toile et pour ça, tenir la toile, il y a plein de problèmes. En gros, la catastrophe, ça ne remplit pas son intention. C'est moins une question d'intention. Les exemples que j'ai donnés étaient des exemples effectivement intentionnels puisque on pourrait imaginer que c'était ça le problème. Sauf que il faut savoir que la catastrophe, quand elle plane, c'est un petit peu comme il faut l'entendre en tout cas tel que Deleuze, Cézanne, enfin Deleuze par Cézanne, il parvient à mettre ça en questionnement. Je savais bien qu'il était nul cette figure. Ça ne me plaît pas du tout. Il y a une dimension intellectuelle qui est très difficile à décider. On recosera ensemble un de ces quatre de la question de l'intention parce qu'elle est très difficile à dégager dans l'histoire des arts mais je vous avais prévu hier une lecture possible du travail sur l'intention de Bach-Sendal qui est vraiment très chouette, qui est une question aussi compliquée en philosophie par ailleurs. Il y a un bouquin de Yankelevich qui est entièrement consacré au caractère de l'intention qui s'appelle Le sérieux de l'intention. Et là, c'est plutôt il y a c'est vraiment moi ce que je fais. Il y a je vais y arriver. Il y a un cadre. Il y a un cadre et il y a des lois. Alors, on est bien d'accord il faut prendre très au sérieux la notion de loi et pas la prendre pour des règles. Je sais bien que pendant longtemps on parle souvent de Moyen-Âge ici au Moyen-Âge la question de la loi et de la règle était complètement superposée mais bon, ça c'est vraiment très laid ça m'énerve mais c'est des choses extrêmement différentes le caractère légal n'implique pas du tout le caractère moral des lois ça peut être les lois de la nature ça peut être les lois de la physique on entend bien qu'elles ne sont pas gouvernées par l'idée que c'est bien ou mal évidemment le fait par exemple qu'un flamant rose doive se nourrir la tête en bas pour faire fonctionner normalement son système étrange de pompe pour filtrer sa nourriture c'est une loi naturelle c'est une loi biologique pour lui c'est construit selon des recommencements structurels précis auxquels il ne peut pas déroger c'est pas parce que c'est bien pour lui de faire ça donc voilà la différence entre loi et règle donc il y a des lois de la peinture alors que la question de l'intention ce serait plutôt une relation à la règle tu vois et les lois de la peinture c'est quoi je crois que c'est ça dont tu essaies de nous parler Cézanne et quand il nous parle de catastrophe c'est plutôt une catastrophe devant les lois de la peinture c'est des lois que tu connais quand tu peins c'est très difficile à décrire c'est peut-être pour ça que le cours de Deleuze est assez passionnant et c'est pour ça que ses textes de Clé et de Cézanne sont passionnants c'est quoi les lois de la peinture exactement qu'est-ce que ça veut dire c'est les lois qui sont relatives au dispositif matériel de la peinture la couleur il faut que la couleur vienne il faut que la forme tienne savoir ce que ça veut dire une peinture qui tient debout et qui peut d'un seul coup s'effondrer elle ne tient plus debout ça c'est des questions que tous les peintres se posent je dirais que les autres disciplines également procèdent de ce type de caractères qui ne sont plus du tout des caractères réguliers mais vraiment des caractères légaux propres à chaque fois à on va dire leur dispositif vous voyez bien toute la nuance toute la différence qui peut exister et on comprend mieux du coup évidemment comment apparaît la question de la catastrophe et alors la catastrophe qui a été évoquée si je me souviens bien avec Cézanne c'était la catastrophe colorée c'est à dire un certain type de gris ce qu'essayait de définir ensuite là dessus Deleuze avec l'aide de clé cette fois-ci clé qui également parle du gris qui parle de l'idée d'aller en avant du gris d'excéder le fameux point gris une question un peu compliquée mais on va essayer de la comprendre ensemble c'était de dégager et c'est pas forcément quelque chose de facile à piger mais c'est intéressant à essayer de dégager c'était l'idée qu'il existe un gris qui serait une menace pesant sur la peinture et au contraire un gris qui serait une avancée vers la couleur ces notions évidemment ce sont des notions très très matérielles d'un côté c'est à dire qu'on saurait pourrait déterminer de quelle façon ces choses arrivent par rapport je dirais aux couleurs que l'on utilise pour y parvenir il y a plein de façons d'aller vers le gris il y a une façon on pourrait dire qui ne va pas vers la couleur qui interdit la montée de la couleur et il y a des façons au contraire de lui permettre de s'ouvrir la couleur le tableau c'est des questions hyper intéressantes et effectivement des questions extrêmement picturales ce n'est pas des questions qu'on pourrait résoudre dans un caractère analogique avec d'autres types de lois c'est bien ce qui rend compliqué vous voyez la précision de notre part pour savoir de quoi on compte qu'est-ce qu'elles sont ces lois et quelle est la catastrophe qui plane évidemment au-dessus de la peinture catastrophe dépendante finalement de ces lois et donc de ce gris il a été question et il a été question alors d'un d'un obscur passage que j'ai beau avoir écouté deux trois fois sur cette idée d'un point qui vient en avant du point gris qui sauterait par-dessus le point gris c'est un peu l'idée de Paul Klee on comprenait d'une certaine façon que c'était une image par laquelle en employant un autre vocabulaire que celui de la catastrophe un autre vocabulaire que celui de Cézanne on comprenait que c'était une façon par laquelle Klee tentait de nous faire comprendre comment échapper à la catastrophe sauter par-dessus ce fameux point gris sachant que le gris au fond dont il était question me semblait d'écouter attentivement ce texte me semblait aussi bien une question structurelle du tableau de son organisation de son devenir de son enfin oui son devenir propre de sa tenue du fait que le tableau tienne ou ne tienne pas on comprenait que c'était autant une question chromatique littéralement oui une question de couleur une question de gris qu'une question structurelle on comprenait bien que cette avancée au-delà de ce fameux point gris dans le coeur du tableau c'était une question structurelle alors je peux répondre un peu plus longuement sur la question de l'intention parce que si on se pose cette question il faut se demander quel est le régime d'analogie dans lequel se place la peinture je pense voilà que si on fait se poser la question c'est une question qui est liée à toute l'histoire des images d'une façon générale une histoire donc extrêmement complexe extrêmement longue tout simplement parce que au même titre que le mot art est d'une espèce de grande souplesse comme je le disais définitionnelle l'image aussi donc comprendre de quoi parle un homme du 13ème siècle quand il parle d'image comprendre de quoi parle un homme du 15ème siècle quand il parle d'image c'est des choses différentes à chaque fois parce que ce sont des systèmes logiques différents à chaque fois et ça veut pas dire que la logique comme logique comme fonctionnement est différente non non ça veut dire que les systèmes dans lesquels est prise la logique si vous voulez le formalisme dans lequel est prise la logique est différent et du coup ça change le statut des objets qui sont questionnés par la logique vous aimez bien mais qu'est-ce que la logique vient foutre là ce que la logique vient foutre là c'est que les images ça devient précis quand même un peu délicat donc n'hésitez pas à poser des questions quand je suis pas clair les images apparaissent dans un cadre où elles ont des cadres des relations analogiques avec un monde avec le monde des choses d'une certaine manière elles rendent des comptes à l'expérience du monde pendant longtemps même si ces comptes à rendre changent à travers l'histoire de la peinture et des images on peut dire d'une certaine manière que pendant très 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 longtemps on était dans une analogie bord à bord qu'est-ce que j'appelle une analogie bord à bord on va quitter le vocabulaire de Leuzien pour quelques secondes rentrer dans le mien une analogie bord à bord c'est un système analogique dont à la fois l'objet le prototype la référence le modèle c'est à dire qu'en gros quand vous peignez comme un naturaliste dans la nature comme un impressionniste dans la nature votre modèle votre référence c'est la lumière naturelle ce que vous appelez la lumière naturelle et la façon dont elle frappe les objets du monde voilà c'est ça pour un peintre de la renaissance du 15ème c'est une certaine idéalité de la figure humaine prise dans un prise dans un cosmos questionnable par le divin voilà c'est ça son modèle et pour un peintre expressionniste c'est la référence le modèle le prototype c'est l'idée qu'on va pouvoir rendre par donc la référence le prototype ce sont les passions intérieures et la violence des sentiments la crudité de l'épreuve du monde qui doit trouver d'une certaine manière une réponse dans la peinture donc ce sont des analogies qui longtemps ont été dans un dispositif bord à bord c'est à dire mimétique la mimésis donc depuis depuis Aristote on va dire en gros puisque c'est plus ou moins à lui qu'on doit dans sa poétique la façon de nommer de nommer cette relation au monde des choses ça veut pas dire qu'il l'a inventé il l'a pas créé il la thématise il lui donne un cadre pour être pensé dans sa poétique et il essaie surtout de se dégager des exigences de Platon par rapport aux formes pour essayer de construire une vraie pensée sur les oeuvres d'art et leur singularité dans leur rapport à cette fameuse mimésis à la ressemblance si vous préférez dire ça grossièrement mais on va dire que ce serait ça la ressemblance bord à bord ça veut dire qu'existerait quelque part un monde extérieur à vous monde des choses monde des idées pour les platoniciens tout un dispositif devant lequel vous vous trouvez et les oeuvres d'art bon an mal an rendraient des comptes à ce monde l'interrogeraient la mimésis par du principe qu'on en imiterait certains caractères questions difficiles à résoudre d'ailleurs parce que c'est pas simple de savoir ce que la mimésis imite à chaque fois de telle ou telle situation de tel objet mais disons plus ou moins ce serait ça une analogie bord à bord c'est une analogie dans laquelle il y a une distance maintenue entre votre objet de référence et puis l'image que vous en faites l'image que vous produisez dans le monde des choses voilà ce serait un peu ça cette espèce de caractère particulier et distancié d'une analogie bord à bord à l'intérieur de la mimésis bon mais 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 il n'y a pas que ça c'est à dire on n'est pas obligé d'imaginer que les relations entre une image et le monde dans lequel cette image apparaît qu'on peut continuer à appeler monde de référence si on veut pas tout puisque d'une certaine manière c'est toujours devant le monde que nous produisons nos images donc qu'on soit ou pas un peintre obstiné ou pignâtre à faire d'une certaine manière communiquer sa peinture avec les figures devant lesquelles il se trouve mais devant le monde on les deux de toute façon au même titre par exemple que si vous prenez vous prenez un peintre réaliste social son enjeu n'est pas de rendre il n'est pas devant le monde des objets avec des comptes à rendre je dirais à la présence charnelle et sensible de ses objets il est devant le monde social avec la ferme intention de rendre par sa peinture justice aux tensions et aux luttes et au caractère historique des figures qu'il dessine et qu'il va mettre en scène voilà donc à chaque fois il y a vraiment une relation au monde des choses et des comptes à lui rendre qui sont différents selon l'artiste que vous êtes mais ça n'exige pas je pense ça n'exige pas finalement de la pensée bord à bord ça n'exige pas que votre image se dégage ou soit considérée d'emblée comme dégagée désengagée de la durée de la temporalité et de l'espace des objets auxquels elle se réfère et du coup ça devient plus compliqué de comprendre si vous imaginez un régime d'assonance vous imaginez que ce régime d'assonance au lieu de quitter le temps des objets de les figer comme si c'était juste une façon d'interroger le monde et de lui répondre c'est aussi il faut le penser comme ça à mon avis il faut penser les oeuvres d'art non pas comme se tenant dans une distance du monde mais y apparaissant de façon contingente et contemporaine à lui et donc ne se trouvant ni dans la distance géographique ni dans la distance temporelle des objets mais empruntant un sillage et moi ce que j'appelle une assonance c'est l'aptitude des oeuvres d'art à dégager des sillages c'est à dire des points de comment c'est pour ça que j'appelle ça assonance des points des points de résonance particuliers du monde des choses avec les constructions artistiques autres que des distances comme si on empruntait le même train si vous voulez ça c'est plus difficile évidemment à dégager à définir ça paraît très abstrait quand j'en parle mais ça peut être des choses très très concrètes et on peut mieux comprendre je pense par exemple la volonté expressionniste ou même la volonté romantique qui était aussi d'une certaine manière une peinture intérieure qui se rêvait comme telle en tout cas on peut mieux les comprendre si on les pense en régime d'assonance contemporain plutôt qu'en régime d'analogie bord à bord parce que on les comprend comme des mouvements intérieurs et passionnels qu'on beau être décrits qu'on beau être idéalisés thématisés on est d'accord que la passion elle n'est que éprouvée dès l'instant où on tente de lui donner un repère à l'intérieur des œuvres d'art c'est qu'on l'a déjà largement transformée que par cette transformation on essaye d'en rendre compte même si ceci existe c'est par des régimes d'assonance profonds c'est à dire de partage finalement avec des caractères de votre œuvre d'art de partage avec d'autres mouvements citérins de telle ou telle de telle ou telle propriété de votre objet que vous pouvez constituer finalement ces rapports d'analogies et là on quitte les analogies distantes pour imaginer une espèce de rapport analogique beaucoup plus conjoint et on comprend aussi mieux que du coup la question de la catastrophe ça n'est plus tout à fait une dérogation alors c'est déjà pas une dérogation à des règles donc c'est pas tant un problème de l'intentionnalité d'une intention de faire quelque chose qui serait foiré parce qu'on y serait pas parvenu c'est pas non plus seulement un problème de loi c'est à dire se trouver dépassé par les lois propres internes à votre pratique comme la peinture ou la sculpture et de vous être vautré comme une merde parce que vous n'avez pas su d'une certaine manière domestiquer ces lois vous vous êtes laissé dépassé par elles donc voilà ça c'est un des aspects possibles mais ce serait aussi la catastrophe une trahison plus profonde qui serait l'incapacité à ce moment là d'avoir su être avec le monde des choses c'est à dire d'avoir trouvé le régime d'assonance par lequel vous étiez devant vos objets devant les sachant que quand vous peignez comme quand vous faites une oeuvre d'art et ça revient exactement à ce que j'ai dit quand j'ai dit que la pratique était imaginante vous êtes dans un double régime de l'objet évidemment c'est à dire à la fois l'objet distant c'est à dire votre référence au monde ce que vous êtes en train d'éprouver de cette relation au monde et je dirais plus présent encore que ça votre travail en train de se faire l'humain voilà la catastrophe c'est le déploiement finalement pardon de ces différents possibles régimes de ratage qui planent sur la question picturale sur la pratique picturale sur son dispositif etc alors est-ce que c'est clair ce que je vous ai dit ou est-ce que vous avez des questions je vous dis tout ça avant que je relance Deleuze il est temps ça fait combien de temps que je papote moi ça fait 53 minutes je suis en train de papoter on n'a pas relancé la bande de Deleuze est-ce qu'il y a des questions déjà je sais bien que ça peut être assez paniquant de se dire si on pose une question assez tanbatée à chaque fois on n'a pas une demi-heure pour la réponse c'est vrai je donne très rarement des réponses courtes parce que parce que c'est compliqué de trouver des réponses courtes quand on est devant ce type de questionnement c'est assez compliqué allez Magneto d'accord ça rigole pas alors Magneto et bien allons-y on va lancer le petit père Deleuze en plat dans le texte ou l'œuf s'il saute pas par-dessus lui-même donc là c'est l'œuf est mort voilà on est devant le point gris point gris point gris matrice entre les deux le point gris a sauté par-dessus lui-même et c'est ça l'acte de peindre il fallait passer par le chaos parce que c'est dans le chaos qu'est la condition prépicturale alors cette condition prépicturale dont il a parlé n'oublions pas un petit détail important il y a un caractère éminemment social à ce chaos qui a été évoqué par Deleuze on pourrait dire plutôt socio-historique qui est fondamental quand même il a dit que avant même de commencer à peindre il y a déjà quelque chose Deleuze nie complètement et il a bien raison l'image grossière de l'espace viage qui serait paniquant qui conduirait d'une certaine manière à je dirais à la catastrophe par l'angoisse du vide de la toile Deleuze avec justesse je dirais que le problème de la toile ce n'est pas du tout le vide prétendu qui s'y trouverait qui entrerait la toile c'est le contraire c'est que la toile avant que ne soit posée sur elle le moindre coup de pinceau grouille de lieu commun et d'une certaine manière passer outre le point gris quel salaud donc Narcisse me dit c'est pas le problème que tu faisais réponse longue c'est quand t'as fini de répondre on comprend plus notre question j'essaye pourtant vraiment je fais de mon mieux pour essayer d'être clair faut me dire quand je suis pas clair et peut-être si c'est possible me dire qu'est-ce qui n'est pas clair donc ce que disait Deleuze par rapport à ça c'est parmi je dirais les menaces les plus évidentes qui planent sur la toile c'est faire jaillir du chaos de l'organisation grouillante finalement de la désorganisation grouillante du vacarme du monde des lieux communs passer au-delà de ce vacarme au-delà de cette floraison des lieux communs sauter par-dessus ça c'est peut-être ça sauter par-dessus le point gris est-ce qu'on peut raccrocher puisque la clé le fait explicitement encore plus directement que ces âmes avec le problème de la couleur et du gris bon est-ce que c'est le même gris est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il suffit de dire il y aurait même toutes sortes de questions est-ce qu'on peut dire oui peut-être approximativement on peut dire oui le premier gris le point gris chaos c'est le gris du noir blanc donc là il oppose on a dit tout à l'heure par rapport au gris il oppose un gris particulier un gris terrible un gris destructeur on pourrait dire aussi un gris sale et en cela catastrophique c'est le gris obtenu par le simple mélange du noir et du blanc le point gris qui a sauté par-dessus lui-même c'est pas le même c'est le même et c'est pas le même c'est encore le point gris mais cette fois-ci quand il a sauté par-dessus lui-même est-ce que ce serait pas cet autre gris le gris du vert rouge le gris qui organise les dimensions et dès lors du même coup qui organise les couleurs qui est la matrice des dimensions et des couleurs est-ce qu'on peut le dire ? oui on peut le dire oui sûrement est-ce que c'est suffisant de le dire ? non parce qu'il serait stupide de dire que le gris du noir blanc c'est pas aussi déjà tout l'oeuf tout le rythme de la peinture donc c'est manière de dire tout ça bon bah oui vous comprenez bien que comment dire ça un tableau est toujours ses propres conditions alors évidemment c'est pas tous les jours la fête c'est pas comme si on réinventait le monde à chaque tableau même si c'est un peu le but ça marche pas comme ça évidemment mais l'ambition c'est un peu ça et c'est ce que je voudrais dire l'expression que je vous donne en pâture il est ses propres conditions c'est que a priori il se pense en dehors de règles générales plutôt dans son aptitude à y déroger et à les changer même si chacun sait ce que c'est que d'être son propre lieu commun il n'y a aucun peintre aucun artiste qui ignore ce que l'autre catastrophe qui pèse évidemment sur la peinture et sur l'art en général c'est le devenir institutionnel de nos actions comment sur notre peinture sur notre oeuvre menace pèse non seulement les lieux communs des autres c'est à dire le grouillement des lieux communs extérieurs mais évidemment surtout les autres lieux communs c'est ceux qu'on ne manque pas d'installer à mesure que l'on crée des œuvres d'art alors je comprends bien ça dans mon vocabulaire je parle d'analogie avec le paléontologue qu'il s'agit non pas de créer la forme mais de la dégager oui la dégager mais la dégager c'est compliqué parce qu'on reste encore dans une théorie de l'expression c'est à dire qu'on suppose une certaine extériorité ce que j'essaie d'imaginer dans le dégagement c'est que c'est moins une aptitude à saisir avec d'autres instruments quelque chose qui serait là et et à permettre de l'y faire apparaître que d'épouser la temporalité qui fait qu'avec elle nous apparaissons le dégagement c'est encore un petit peu de la distance on reste dans un certain bord à bord l'idée c'est de comprendre les relations qu'on entretiendrait avec le monde des référents avec le monde des prototypes le monde des objets sensibles ou pas enfin peu importe avec comment on travaille et de voir ce que nous avons en partage à la fois par des assonances d'expérience c'est à dire du fait d'être un corps soi-même pris dans la durée avec le monde des choses ou le monde des idées des propositions mais surtout dans notre pratique artistique produire des dispositifs où ils sont assonantiques pardon ils sont assonantiques dans le cadre même de la production c'est à dire que ces assonances cette mise à l'épreuve de nos relations au monde des choses passe par la cohabitation et la coappartenance finalement à un certain régime de la durée ou de ce qui fait la variation infinie finalement des qualités de telle ou telle chose de tel ou tel objet salut à toi qui intervient jamais je crois donc bienvenue dans le chat le premier commun ou le premier sens comment étant la toile est vide train de retard ben oui oui d'accord tu as pris du temps à t'inscrire c'est compliqué je suis désolé pour toi le premier commun serait la toile est vide j'essaie de réfléchir à ce que tu me proposes c'est intéressant en disant la toile est vide effectivement on l'a déjà pensé dans un régime historicisé il fait vraiment partie d'une certaine histoire de la toile telle qu'elle est destinée d'une certaine manière à répondre au monde comme un espace d'accueil à remplir des choses donc dire la toile est vide c'est à la fois accepter l'idée albertienne est désastreuse que la peinture par exemple est une fenêtre elle est désastreuse au sens où elle nous pose énormément de problèmes bien plus qu'elle nous apporte des satisfactions et elle est problématique je dirais aussi parce qu'elle fait elle escamote la peinture mais si ça ça vous intéresse on peut voir pourquoi cette image de la fenêtre escamoterait la peinture ça paraît bizarre ce que je dis mais en fait c'est important de comprendre cette notion et dire la toile est vide c'est vraiment effectivement se placer dans un dispositif très en parallèle donc on est clairement dans ce que j'appelle moi les analogies bord à bord où on a un monde des choses plein de trucs on rend compte par la peinture d'une expérience du monde qui lui répondrait et la toile ne serait jamais rien d'autre finalement qu'une sorte de hoquet particulier de ce monde un espace qui répondrait à ce monde à sa manière avec ses lois certes mais quand même la première loi étant qu'il est à considérer comme un lieu de remplissage où on va disposer des choses que la toile ne serait pas elle-même elle serait quelque chose qui accueille quelque chose et effectivement c'est un lieu commun il y a mille autres façons de penser la toile à la fois dans la surface qui est la sienne en tant que territoire géométrique régulé par ses bords c'est pas une évidence effectivement que le contrat qu'elle entretienne avec l'espace de production soit un pur contrat de comment on pourrait dire ça d'intellection de ses bords on peut jouer avec eux comme on l'a souvent fait en peinture c'est à dire dès la renaissance on voit des gens qui des peintres des peintresses qui qui font déborder les figures ils l'ont toujours fait par le décor donc en lui supposant une espèce d'extériorité mentale et poétique même si l'image de la fenêtre est forte dans l'esprit d'Alberti en fait elle ne domine pas la réalité des faits et les modes de représentation mais aussi les figures et ce petit bout de hors champ va contaminer la peinture au 19ème il va devenir très très important et il nous oblige à reconsidérer la relation générale factuelle au bord de la représentation d'une façon générale et puis évidemment il y a toute la peinture dite all over qui va apparaître dans les années 50-60 et qui reconditionne cette relation d'expérience finalement qui outrepasse finalement la convention dans laquelle nous tenons ce bord et ce rapport au bord et après on connait des peintres ça peut être Morelais il y a plein de gens qui vont jouer plein d'artistes qui vont agencer les tableaux entre eux il y a des peintres abstraits qui font ça Adrien etc et rejouer sur des combinatoires et qui posent le bord du tableau comme un moment finalement contractuel de l'espace qui peut bouger qui peut changer si on commence à dérégler finalement la présence du tableau tout seul à tel ou tel endroit qui change des trucs voilà donc dire comme tu le dis que c'est peut-être un premier lieu commun ouais 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 tout à fait parce que en soi la pensée comme telle accule finalement déjà enfin elle conditionne un certain régime de la peinture et une certaine pensée du tableau donc oui j'espère que que je n'ai pas trahi ton intervention comment s'en tirer on progresse vraiment lentement c'est-à-dire on commence à apercevoir cette synthèse du temps qui est présente à mon avis c'est comme ça que on peut si vous voulez c'est vraiment une question d'assignation dans un tableau ben oui pour Turner ça marche de toute évidence pour Cézanne ça marche pour Clé bon sûrement aussi et vous voyez pourquoi dès lors ils peuvent se relier tellement à l'idée d'un commencement du monde c'est leur affaire le commencement du monde c'est leur affaire c'est leur affaire directe je veux suggérer que si fort par exemple la musique elle a un rapport avec le commencement du monde oui oui certainement de la même manière je ne sais pas je ne sais pas bien ça il faudra penser pour le on ne peut pas pour en tout cas mélanger voilà alors et très probablement qu'on n'a pas à le faire ça peut paraître bizarre ce que je dis comme intervention mais c'est important peut-être de se dire on a déjà vu ensemble je crois comment par quelle construction historique on en arrive à trouver naturel à trouver logique cohérent fonctionnel que la catégorie art lentement bien qu'elle ait été essentiellement littéraire si on voit comment elle se manifeste à la période à la période hélénistique puis romaine la catégorie art va lentement s'accroître s'enrichir se déplacer on a vu ensemble qu'elle avait un sens très très différent au Moyen-Âge et encore un autre sens à la Renaissance et un sens qui change à la fois on pourrait dire définitionnellement bon ça c'est une chose mais également dans les disciplines et les catégories qui ressortissent à ce champ plus général du coup la nécessité de trouver dans la relation qu'il pose le commencement du monde entre musique et peinture elle ne s'impose pas ça va pour la réponse mais je suis content si ça te va ou si brique je ne suis pas sûr de bien prononcer ça ou si brique ou si brique tu me dis si ça va sinon si tu peux le mettre phonétiquement et me dire qu'est-ce que je dis mal tu me dis ce n'est pas une évidence et ça peut devenir vraiment problématique je peux dire que par exemple cette aptitude à faire à naître dans une certaine condition de la comparaison de la hiérarchie ou des catégories nous inflige du coup de penser dans des fausses évidences et nous amène des fois à des vraies apories c'est-à-dire puisqu'on est né avec l'idée que sculpture et peinture se répondent alors on va devoir accepter l'idée que c'est normal de faire dialoguer leur hiérarchie le on en ce moment là est très inactuel pour une créature du 21ème siècle non ça n'est pas vrai évidemment cette hiérarchie n'a plus de raison d'être mais sachez qu'elle a hanté beaucoup l'histoire de l'art ce qu'on appelle paragon c'est-à-dire des querelles d'importance querelles d'importance c'est-à-dire d'aptitude pour le coup et reprendre le questionnement de Narcisse tout à l'heure à répondre aux intentions une aptitude générale qui serait due aux qualités même de telle ou telle discipline on trouvait naturel de les affronter parce qu'on trouvait naturel de les assembler or il n'y a pas d'évidence à faire ça alors maintenant est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre ce que ça veut dire quand il dit que et Cézanne et Turner ont en commun ces questions par rapport au gris au gris du noir blanc comme catastrophe comme menace que dis-tu Thierry Titi c'est un peu beaucoup éthéré la musique a un rapport avec le commencement du fond elle sonne bien mais quand t'as avoir du sens derrière je suis pas convaincu tu noteras que lui non plus il dit bon peut-être on peut dire ça mais bon c'est une phrase récurrente chez Deleuze bon oui on peut le dire parce qu'on peut en fait on peut tout dire on peut dire beaucoup de choses qui n'ont pas forcément du sens mais ça veut dire on va laisser ça de côté ça a pas l'air complètement con mais peut-être que ça l'est Deleuze est très il est à la fois très généreux avec le sens et qu'il est prêt à admettre qu'il peut se passer des petits trucs ici ou là qui vont nous surprendre dans le domaine du sens donc il faut rester aux aguets ouais peut-être que ça veut dire quelque chose mais il est aussi très prudent avant de se lancer dans un truc même s'il sait que là il avance à tâtons c'est tout le génie de ses cours sur la peinture c'est qu'il se vautre parfois il se voit se vautrant il se dit ouais voilà bon ça marche pas ce que je viens de dire non ça marche pas ça sert à rien on va passer à autre chose il est parfaitement conscient de ça il avance de cette façon par tâtonnement et c'est assez beau il y a quoi de plus beau finalement pour quelqu'un qui apprécie ou la philo ou la comment on pourrait dire ça les formes les formulations de la pensée quand la pensée s'oblige à se formuler elle-même quand on la voit en marche on la voit se construire et on voit aussi bien ses fulgurances que ses errances son foirage etc avec ses questions sur la peinture avec Deleuze c'est vers là qu'on voit il y a clairement une grande aptitude de sa part à s'observer faire et à nous accepter l'idée qu'on va participer à ça qu'on va écouter on va écouter de la sculpture ça peut pas être bizarre ce que je vais dire mais c'est important je vous ai déjà dit plusieurs fois et je reviens souvent là-dessus que je ne veux pas accepter les distinctions inutiles et lourdes et dysfonctionnelles entre ceux qui disent et ceux qui font l'intellectuel et le manuel toutes ces merdes ça ne sert pas à penser d'accord j'ai dit qu'on écoute de la sculpture j'ai dit nous écoutons le chant que font les matières des concepts en train de se former nous entendons le grain crissé de telle ou telle notion de tel ou tel concept qui est en formation nous savons que les propositions sont des objets avec une résistance avec une durée avec une matérialité particulière dont il faut comprendre aussi les lois et écoutons la sculpture en train de se faire est-ce que la question de l'origine la musique a un rapport avec le commencement du monde déjà il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire ça a un rapport avec le commencement du monde telle ou telle pratique artistique c'est compliqué parce que là aussi commencement du monde c'est pas tout un quoi donc il faudrait peut-être distinguer un régime d'analogie bord à bord là encore on revient à mon propre vocabulaire c'est à dire là les images comme susceptibles de répondre à une causalité extérieure du commencement du monde genre on est en plein 13ème siècle on regarde une bible moralisée et on a des figures du déus pictor vous voyez ce genre de figure et on voit des peintres tout atteler à essayer de rendre sensible compréhensible vous voyez cette origine du monde là donc là on est dans un régime d'analogie extrêmement figurale où il s'agit de on a un système de référence logique celui des organisations du monde et un autre système celui des images et on voit s'il y a moyen de les faire se répondre l'un à l'autre mais il y a aussi le commencement du monde de la peinture elle-même comme peinture ça c'est un truc dont on a déjà parlé ensemble et je peux y revenir si vous voulez alors en ce qui concerne la hiérarchisation des arts du plus théorique au moins théorétique en assignant chaque médium un organe sensoriel pour dire de l'esprit proche et concept oui c'était une des c'était une des propositions de la hiérarchie des arts mais en fait il y en a eu vraiment pas mal on s'était amusé ici on pourra le refaire un de ces quatre mais ça pourrait nous éloigner du sujet à voir parce qu'il y en a une de Kant aussi il y a évidemment celle qui séparait les arts libéraux et les arts mécaniques à la période de la renaissance c'est un outil qui s'est lentement peaufiné qui vient du Moyen-Âge et qui vient plus ou moins du trivium et du quadrivium donc de certaines formes de l'activité humaine notamment des activités intellectuelles mais aussi des activités à la fois poétiques et géométriques et mathématiques et effectivement Hegel a aussi fait une proposition d'une hiérarchie des arts aujourd'hui on en est avec notre ridicule petite série mais qui hérite de tout ça quand on parle du septième art au cinéma ou du neuvième art en bande dessinée on hérite finalement si tu veux aussi bien de l'esthétique de Souriau qu'on hérite un peu de cette espèce de stratification il y a une sorte d'archéologie des hiérarchies des arts avec laquelle effectivement nous vivons celle de Hegel étant pas à proprement parler je dirais plus utile plus fonctionnelle elle est juste plus comment adéquate à sa formulation effectivement à la formulation de son esthétique qui est assez douteuse aussi quand on pense à l'éruption du tambora et son influence sur Turner notamment on peut trouver du sens au commencement du monde Turner il est dans un double mouvement il est dans le mouvement mais il y a presque toujours un double mouvement à partir d'un certain moment c'est à dire à quand commence le double mouvement qu'est-ce que j'appelle double mouvement j'appellerais double mouvement la cohabitation entre un mouvement d'analogie bord à bord c'est à dire celui que j'évoquais tout à l'heure avec comment avec la bible moralisée alors si vous savez pas ce que c'est une bible moralisée je peux vous montrer même le droit de voir des images de temps en temps et pas que du bavardage c'est un art assez florissant un art assez florissant à la période gothique qu'on appelle comme tel et là on est vraiment dans des rapports d'analogie c'est à dire comment la peinture va pouvoir l'enlumineur en l'occurrence surtout va pouvoir rendre compte de d'un événement extérieur à elle qui serait l'origine du monde des choses donc l'origine alors est-ce que j'ai des belles moralisées là ouais voilà c'est ça une bible moralisée c'est des constructions voilà c'est bon plutôt treizième des constructions de grands agencements dans l'umineur dans des petites cellules de ce genre qui viennent équiper la lecture latérale du texte d'un nombre considérable d'illustrations et rendre compte dans ces bibles moralisées de la jeunesse donc du commencement du monde que j'appelle moi bord à bord analogique c'est à dire un autre commencement du monde celui auquel la peinture se réfère pourquoi c'est tout noir ah bah oui je suis con j'étais en train de vous montrer là sur la caméra le jeu des pages je suis là mon bête le bord du livre bord à bord donc il en existe beaucoup de ces bibles moralisées elles sont assez stupéfiantes et les premières pages les pages de la jeunesse sont souvent les plus ahurissantes parce que c'est comment dire le bérechit la jeunesse les premiers vers de la jeunesse sont peu clairs finalement comme régime de temporalité et d'organisation de l'espace c'est pas si simple il y a d'étranges mouvements qui traversent ce texte et ça rend pas simple finalement l'interprétation pour les enlumineurs pour les peintres de cette série là donc l'autre c'est quoi ce qui serait pas cette origine du monde là et bah là du coup le tourneur ça marche bien comme exemple c'est ah bah voilà elle a l'air plus ou moins fâchée c'est mieux qu'est-ce que t'as fait de ton crayon abruti l'origine du monde c'est celle que j'évoquais quand je parlais des marmix finti de franc angelico je vous avais évoqué ça donc les marmix finti de franc angelico les marmix finti si vous voyez pas ce que c'est je peux vous en montrer c'est ça veut dire littéralement marbre fin on pourrait appeler ça aussi marmix finti marbre peint c'est des choses qui vont apparaître au 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 moyen-âge à la période je crois que moi je les vois apparaître plutôt autour du géotisme donc du giotto mais je puis en a peut-être avant c'est très très florissant à la période du giotto c'est-à-dire au début du 14ème non 13ème d'ailleurs giotto je crois qu'il c'est vraiment ouais que je vous dise pas de bêtises le chimaboué c'était son maître c'est 13ème c'est ça 13ème autant pour moi je dis des conneries donc il meurt à la fin du 13ème mais quand même autour du giotto on commence à voir fleurir pas mal donc chez tous les giottesques des marmilles finchies ce sont ces ces espèces de fluorescence fascinante de de faux marbre que vous verrez alors je vais vous montrer un deuxième écran vous allez voir ça essayer d'être un peu moins bordélique ce serait pas mal voilà il est là voilà voilà on est dans le deuxième écran et vous voyez ça celui que je vous montre là de la souris est un des plus importants puisque c'est vraiment ceux de frangélico qu'on peut voir enfin pourquoi on les considère comme important c'est pourquoi je tombe là dessus ah voilà c'est parce que ils ont une vocation si vous voulez assez stupéfiante à rendre sensible ce que c'est que le commencement du monde pictural puisque ces quatre volets de marmille finchie de frangélico se trouvent sous une annonciation c'est à dire on est dans un chaos un forme de couleur et de giclure et de projection et ça se trouve sous cette annonciation là que voici hop on voit là ben là c'est non ça c'est ceux qui sont sous la Vierge en Majesté on dirait mais il y en a aussi sous l'annonciation quand vous montez à San Marco à donc à Florence à cette magnifique à ce magnifique couvent de San Marco il y a toutes les toutes les fresques des cellules des moines peintes par frangélico vous avez donc ce truc là qui vous accueille en montant l'escalier c'est que donc en montant l'escalier ce que vous voyez pourquoi je tombe sur un texte moi c'est le bordel alors je vais vous ouvrir l'image peut-être dans un nouvel onglet ce sera plus clair est-ce qu'elle veut bien faire ça mais du coup j'ai plus que la vignette ils ont décidé de me contrailler c'est pas très grave vous regardez un petit peu le dispositif vous montez l'escalier vous voyez d'abord les marbres fins puis ensuite vous voyez la partie supérieure et ça alors c'est pas le seul exemple que je prendrais de marbre fin qui serait origine du monde mais on voit bien comment ça dialogue avec la partie supérieure si vous voulez voir un autre exemple moi que je trouve extrêmement marquant c'est évidemment le Andrea del Castagno Andrea del Castagno qui se trouve à Florence c'est une fresque qui doit se trouver à Santa Polonia je crois hop je vous cherche ça ouais on le voit là ok 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 vous allez voir un exemple c'est une scène donc la scène donc le le fameux moment eucharistique le Christ avec les apôtres dont vous connaissez au minimum celle de comment de de Léonard de Vinci qui est très prototypal mais là vous voyez un truc vous voyez les marbres fins qui se trouvent juste au dessus de la tête du Christ et là on est carrément dans un on parlait du chaos tout à l'heure un chaos originaire qui répond finalement à la réorganisation du monde au moment de l'Eucharistie donc on voit très bien la puissance de l'origine qui se trame à l'intérieur du marmi finit en tout cas pour ma part c'est toujours comme ça que je l'ai interprété et si vous alliez notamment à comment à Albi à la cathédrale d'Albi si vous vous baladez dans le coeur de la cathédrale d'Albi on va surtout voir évidemment les grandes fresques des péchés capitaux mais ne manquez pas les marmi finit d'Albi je sais pas si d'ailleurs on peut les trouver en ligne moi je les avais dans mes propres dossiers puisque j'en ai fait des photos mais je ne sais pas si on peut trouver ça le coeur d'Albi présente donc des marbres fins qui sont habités comme l'étaient autrefois les rinceaux vous voyez les espèces de tiges de fleurs qu'on pouvait trouver ils sont habités surtout dans l'art gothique mais c'est des constructions florales et décoratives qui appartiennent à l'antiquité et qui vont être largement citées par toutes les architectures suivantes ces rinceaux si vous ne voyez pas ce que je sais je peux vous montrer après tout je vais vous montrer des rinceaux habités si je vous parle de choses autant que vous voyez de quoi il s'agit ça ne sert à rien de vous causer si je ne vous montre pas alors une image de rinceaux et une image de rinceaux habité donc ça va s'habiter à floraison à la période médiévale mais après on fera des rinceaux habités on en faisait déjà à la période antique mais les romans vont adorer enfin la romane va adorer habiter ces rinceaux alors on va remettre le deuxième écran hop voilà vous voyez ici des rinceaux donc c'est ces espèces de jeux floraux assez savants qui forment des escarboucles qui peuvent être faits de tiges de fougères de feuilles etc et on dit qu'ils sont habités quand vous voyez apparaître à l'intérieur des rinceaux des figures qui peuvent être comme ici un petit insecte on dirait un joli petit sauterelle ou un grillon mais qui peuvent être comme ici typiquement dans de l'art roman probablement du 11ème un truc comme ça vous voyez des rinceaux peut-être même plus anciens des rinceaux habités par des arbres et des oiseaux et puis évidemment il y a les versions antiquisantes ou antiques vous voyez des rinceaux habités là typiques d'une mosaïque plutôt romaine probablement ça ressemble à de l'art romain à romain on va dire un premier siècle quelque chose comme ça voilà des rinceaux habitées voilà voilà et donc vous avez des marmies finchis des marbres peints à albi qui sont habitées moi c'est à ma connaissance c'est le seul exemple je ne connais pas d'autres rinceaux avec des créatures dedans des espèces de satyres etc mais je trouve que ça vient assez bien illustrer finalement l'idée que je vous offre en pâture vous en faites ce que vous voulez qui serait qu'on a un prototype pictural de commencement du monde dans le marbre fin notamment chez Franck Angelico voilà où là on n'est plus du tout dans un commencement du monde analogique bord à bord c'est plutôt une analogie tensionnelle une analogie d'assonance interne avec toutes les idées développées par l'idée de questionnement d'origine du monde mais avec les moyens du monde qu'est la peinture elle-même vous comprenez c'est à dire la peinture comme monde de laquelle peut jaillir finalement toute une série de propositions et du coup on comprend bien quand Ormery nous parle de Turner tout ce que ça tout ce que oui effectivement comment les deux plans le plan pictural et le plan référentiel finalement se superposent voilà voilà dites moi si c'est clair ce que je vous raconte sinon vous pouvez m'engueuler évidemment ça je dessine pas des masses allez Jean-Lan Gilou comprenez on s'en bloqué donc chaque fois qu'on s'en bloqué il faut sauter à un autre panne mais peut-être que parmi vous il y en a qu'est-ce que je cherche je cherche je cherche quelque chose bah oui qu'est-ce que tu cherches Gilou et j'invoque alors un peintre qui va venir ça s'impose pas ces rapprochements c'est pas des rapprochements de peintres que je fais je vais chercher ce peintre actuel ce peintre contemporain Bacon parce que j'ai été très frappé j'en reste dans les textes la prochaine fois peut-être que je montrerai par exception un petit tableau un petit tableau pour que vous voyez ce qu'il veut dire peut-être mais pas la peine il y a un texte très très curieux il a fait des entretiens Bacon qui ont été publiés aux éditions Skira ouais on peut on peut toujours trouver ça qui me paraît tout à fait bizarre parce qu'en plus il a la chance d'être anglais enfin anglais irlandais et il lâche un mot il lâche un mot que les anglais aiment bien et ce mot alors peut-être qu'on va y trouver un salut là dans notre le salut par Bacon voilà le texte pourquoi il vient en ce moment le texte pour moi il vient en ce moment parce que Bacon dit que avant de peindre il y a bien des choses qui se sont passées avant même de commencer à peindre il y a bien des choses qui se sont passées quoi ? bon laissons de côté ah bah je sais pas est-ce qu'il faut laisser de côté peut-être que ça vaut quand même la peine de se demander parce que je dirais que parmi les caractères analogiques problématiques qui peuvent être les nôtres quand on se pose la question de ce qu'est un tableau finalement et déjà d'essayer de savoir s'il y aurait pas un certain nombre de faits de propriétés de qualité de la peinture ou être un tableau ça pourrait vouloir dire sur certains plans la même chose à tel ou tel moment de l'histoire et à tel ou tel endroit du monde parce que au fond parmi les questions qui se posent à nous est-ce qu'on peut penser quelque chose de la peinture il y a cette question bête est-ce qu'on peut penser quelque chose de général sur la peinture quelque chose qui soit pas assignable juste par exemple à ces conditions d'expérience extrêmement restreintes qu'on appelle généralement le contexte c'est problématique et c'est extrêmement insatisfaisant parce qu'on comprend bien que c'est pas ça qu'on cherche si on est en train de parler ensemble et je crois que si Deleuze parle un petit peu là avec ses élèves de comment de plusieurs peintres en même temps effectivement leur peinture entre elles c'est évidemment pour comparer texte à texte comme il le dit lui-même c'est pas la peinture qui le compare pour comparer texte à texte ce que ces gens ont à dire ce qu'ils ont dit sur la peinture bien mais il faut trouver du sens à tout ça parce que lui il sautille quand même le père Deleuze il sautille excusez-moi mais en termes de période Turner Cézanne Clebecon c'est des bons ça veut dire qu'il croit quand même lui il pense que ça a du sens de résorber les questions contextuelles les questions historico-contextuelles parce qu'il y aurait des fondamentaux politiques intellectuels structurels je sais pas qui traverserait tout ça vous voyez est-ce que c'est tenable comme position moi pour l'instant j'écoute Deleuze avec vous on va le relancer mais je me pose la question je ne sais pas je le relance je ne l'entendais plus est-ce que vous vous l'entendiez j'ai eu un petit problème alors est-ce que ça veut dire que j'ai eu un gros buzz là je ne l'entendais plus le coco ça y est je l'ai à nouveau ça implique une espèce de catastrophe donc peindre implique une espèce de catastrophe pourquoi ça implique une espèce de catastrophe sur la toile pour se défaire de tout ce qui précède de tout ce qui pèse sur le tableau avant même que le tableau ne soit commencé on est d'accord on est peut-être encore dans l'histoire des lieux communs mais peut-être qu'il parle d'autre chose comme si le peintre avait à se débarrasser alors comment appeler ces choses dont il doit se débarrasser qu'est-ce que c'est que ces fantômes dont le peintre qu'est-ce que c'est que cette lutte avec des fantômes avant de peindre les peintres ils ont souvent donné un mot un mot presque technique dans leur vocabulaire à eux les clichés on dirait que les clichés ils sont déjà sur la toile avant même qu'ils aient commencé on est dans la question des lieux communs clairement mais que le pire est déjà là alors la question elle est quand même importante aussi parce que évidemment on doit se demander ce que c'est qu'un cliché et un truc qui est tenace quand même et qui est questionnant est-ce qu'un cliché est-ce qu'un cliché est pérenne en tant que cliché c'est-à-dire est-ce que ce qui est cliché reste un cliché et d'autre part en dehors du fait qu'un cliché en tant que cliché reste cliché autre question est-ce que circonstanciellement le cliché reste un cliché c'est deux questions très différentes la première veut dire est-ce que ce qui est un cliché à un moment m et dans un endroit e reste un cliché à un autre moment et ou dans un autre endroit la réponse vous l'avez la réponse c'est non il y a plein de raisons à ça la première c'est que nous avons une très faible mémoire et donc nous avons également une très faible mémoire des clichés par exemple la pire musique de telle période qui n'est faite que des clichés de telle période peut devenir une source d'émerveillement chez des générations plus tardives qui la découvrent dans un état où le monde autour de cette musique a changé et disparu et donc les références par lesquelles cette musique était un parfait cliché une série de clichés ne sont plus dans son environnement pour déterminer cette musique en tant que cliché donc on peut dire avec certitude que non un cliché n'est pas toujours un cliché en lui-même et la deuxième question qui me semble importante aussi c'est est-ce qu'un cliché reste un cliché quelles que soient les circonstances la réponse là aussi on peut la trouver assez facilement c'est non parce qu'un cliché peut être l'objet d'un questionnement par un nouveau cadre c'est à dire vous pouvez complètement utiliser le cliché dans un espace critique où vous le mettez en péril en tant que cliché pour produire autre chose et dans ce cas là vous avez décontextualisé ce qui faisait du cliché à un cliché en en faisant l'objet finalement d'une espèce de retroussement de la situation donc on comprend bien que c'est pas tout un quoi alors du coup l'autre question qui se pose c'est est-ce que réellement un des problèmes de la peinture c'est de lutter contre les clichés c'est pas si simple il y a une nécessité aussi de les activer c'est à dire que la façon dont un peintre administre les oeuvres du passé les oeuvres déjà réalisées les attitudes des autres artistes avant lui devant tel ou tel matériel intellectuel poétique etc sa porosité à ça c'est aussi la garantie d'être dans un dialogue permanent avec les autres oeuvres du monde et bon sang Dieu sait si c'est ce que fait la peinture elle fait beaucoup ça elle se laisse traverser par des fantômes la position que nous propose de l'oeuvre est une proposition anti-warbourguienne chez Warburg il ne fait aucun doute que ce qui vitalise en grande partie la peinture c'est son aptitude à se laisser pénétrer par le cliché alors c'est peut-être quand le cliché cesse d'être ressenti comme une arme de dominants est-ce que le cliché est une arme de dominants ça c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre à Marie je dirais il y a plein de plans en fait c'est effectivement la disqualification par le cliché c'est vrai que c'est pas mal de l'intimidation culturelle on est d'accord c'est l'intimidation culturelle mais est-ce que c'est toujours un problème de domination c'est-à-dire ça dépend comment on se place aussi devant ce qu'on pense être les enjeux qui sont les siens en peignant dans des œuvres d'art c'est-à-dire c'est moins un problème de domination que d'institution tu vois il me semble que c'est peut-être dans toute cette espèce de duplicité finalement des conditions de la domination avec les rapports institutionnels que peut-être ça peut devenir ça peut se superposer mais c'est pas une évidence il est évident quand on devient soi-même sa propre institution et son propre cliché du coup c'est-à-dire sa propre machine à produire des clichés plus exactement quand on n'est plus que l'institution de son propre travail c'est pas un problème de domination c'est c'est un problème de relation générale avec le régime art et l'idée qu'on s'en fait l'idée qu'on se fait de sa vision et d'une certaine manière de sa mission si tu veux alors c'est aujourd'hui ce qui a pas mal changé mais c'est peut-être pas une invention moderne faudrait voir dans quelle mesure les maîtres anciens ont su aussi rire de la prétention d'un certain cadre social à instaurer ce qui serait ou pas de simples clichés ou pas ou mais c'est clair que l'aptitude à revitaliser les clichés elle est multiple elle peut être effectivement de se frotter à la prétention de tel ou tel cadre à régimenter le bon et le mauvais goût les grandes idées les petites etc mais ça veut pas dire que ça se fait à l'extérieur des champs de la domination il me semble que c'est deux plans un peu différents les plans de l'institution et les plans de la domination voilà j'espère que c'est un peu clair si je suis pas clair dites moi évidemment toutes les abominations de ce qui est mauvais dans la peinture est déjà là les clichés Cézanne y connaissait ça la lutte contre le cliché avant même de peindre comme si les clichés étaient là comme des bêtes qui se précipitaient elles étaient déjà sur la toile avant que le peintre ait pris sa place la part des clichés et il va falloir on comprend un petit peu mieux peut-être si c'est ça on va comprendre pourquoi la peinture est nécessairement un déluge va falloir noyer tout ça va falloir empêcher tout ça va falloir tuer tout ça empêcher tous ces dangers qui pêchent des âges sur la toile en vertu de son caractère pré-pictural ou de sa condition pré-picturale il faut défaire ça et même si on le voit pas ils sont là ces espèces d'ectoplasmes qui sont là alors qu'on piche bien dans la tête dans le coeur ils sont partout on comprend bien l'insistance de Deleuze à nous parler du pré-pictural il part du principe qui me semble assez juste que avant de se mettre à peindre la peinture a déjà largement commencé il parle pas que de la question historico-social du pré-pictural question d'ailleurs sur laquelle je rabats les problèmes d'institution de soi enfin je fais pas de différence si vous voulez entre les menaces qui pèsent en termes de clichés sur soi à cause de soi-même parce qu'on a tendance à devenir sa propre caricature ou le fait que telle ou telle condition de la peinture condition des oeuvres soit devenue un gros lieu commun à tel ou tel moment parce qu'en fait ces deux choses sont très combinées quoi elles sont extrêmement liées l'une ou l'autre donc je vais pas je vais pas les distinguer ça me parait pas super intéressant peut-être que vous êtes pas d'accord avec ça donc dites moi si ça vous semble vraiment deux plans séparés du du cliché j'ai l'impression moins que ça dialogue plutôt toujours est-il que dire qu'il y a un plan pré-pictural dans lequel la peinture est toujours déjà commencé finalement c'est vraiment dire qu'il y a toute une série d'opérations mentales que la peinture met en branle bien sûr donc effectivement il faut qu'elle existe pour exister c'est con ce que je dis mais il faut effectivement qu'il y ait peinture pour qu'on en parle qu'on parle effectivement de ça qu'on soit pas en train de parler d'autres choses mais pour autant il y a quelque chose qui la précède et qui est conditionnelle même à la possibilité qu'elle apparaisse qui sont toutes les conditions avant de se mettre à peindre toutes ces conditions dans lesquelles la peinture est déjà très largement prise comme problème et c'est important de garder ça en tête parce que si ça peut permettre de disloquer là encore les catégories manuelles intellectuelles ce qui serait le moment de l'action puis le moment de la réflexion je crois pas du tout en ça peindre c'est réfléchir je veux dire que quand le pinceau court sur la toile il est plein de il est tout entier pris dans un processus constant de réflexion et tout ce qui précède c'est-à-dire la projection de soi dans le plan prépictural c'est très largement déjà de la peinture même si on n'a pas déjà les doigts dégueulasses dans la pièce alors tu as l'impression que le cliché réactive une dialectique sacrée profane le cliché associé à ce qui est mauvais dans la peinture appelle à être profané c'est compliqué quand je parle d'institution de soi tu comprends bien que c'est pas le problème par exemple quand je parle de tous les clichés qui menacent sur soi-même parce qu'on radote parce qu'on bredouille parce qu'on bégaye son travail c'est plus du tout une question je dirais où on aurait des comptes à rendre un certain ordre du goût et de la capacité d'invention on comprend aussi que la question du cliché elle est complètement rabattue je vais peut-être attendre que ça se fiche avant de dire elle est complètement rabattue sur la question de la modernité évidemment elle lui doit tout elle doit par exemple l'idée d'utiliser des recettes d'utiliser une façon largement répertoriée de construire le tableau de dessiner une figure de telle ou telle manière elle est complètement liée à l'histoire de l'art et de la peinture pendant longtemps personne n'y voit rien à redire ça veut dire aussi que l'institution du cliché lui-même en tant que cliché c'est une question très moderne en tout cas c'est une question liée à la question moderne et la question moderne par exemple c'est pas nécessairement une question dominante ça peut être tout à fait le contraire elle peut s'exprimer contre la domination tu vois donc c'est pas c'est pas non plus comme si les artistes étaient étrangers à ces rapports que tu appelles rapports de sacralité comme s'ils avaient rien à voir avec tout ça je pense que il y a une réalité propre à comment dire à l'ambition qu'on a pour son propre travail qui institue aussi les clichés en tant que cliché et du coup la question de les profaner ou pas apparaît très complètement hors sujet ce serait pas le problème on se profanerait plutôt soi-même à ce moment là en n'étant pas à l'écoute de sa propre voie d'institutionnalisation immédiate la relation de l'idée de tradition au cliché bah oui c'est possible c'est possible à la condition d'avoir déjà institué une hiérarchie dans laquelle la tradition est mauvaise et là le cliché devient un problème sinon effectivement si la tradition est bonne et juste alors la question n'a aucun sens il faut déjà avoir établi que pour construire une oeuvre ou une bonne peinture etc c'est dans un caractère d'opposition à une tradition encore que ce soit une opposition toute relative c'est très compliqué parce que travailler avec les questions du passé ça peut être quelque chose de très vif dans un esprit très moderne donc faire de la tradition non pas son processus mais son objet c'est une possibilité du coup ça rend beaucoup plus complexe le type de relation qu'on entretient avec la question de la tradition elle-même et des pratiques donc où est-ce que cette question va se situer artistiquement elle est complexe parce qu'elle est à tous les niveaux on pourrait dire des conditions d'apparition de l'art si on garde là pour le coup la catégorie technique dite peinture c'est-à-dire le cliché se situe autant possiblement enfin il y a un potentiel cliché autant dans la manière d'aborder la peinture comme peinture c'est-à-dire la manière de peindre que dans les éléments qui vont constituer la peinture les éléments qui sur la toile vont apparaître etc sachant évidemment que quand toute la production est prise dans la question moderne ce qui est le cas pour nous depuis maintenant un moment depuis le 19ème siècle alors évidemment la dévaluation de telle ou telle production de telle ou telle attitude de telle ou telle construction intellectuelle et poétique est hyper rapide et et on passe vite de l'état de novateur à celui de producteur de clichés ce que je dis par ailleurs est un cliché on n'y échappe pas de ce point de vue en tout cas la question de la tradition elle n'est pas réglée une bonne fois pour toutes et donc elle est problématisable à son tour ce qui veut dire que c'est pas possible en tout cas de construire la relation au cliché que dans sa composition presque je dirais assignée quoi avec le avec le traditionnalisme et la tradition c'est compliqué de de s'en tenir à ça ça suffira pas il y a des liens évidemment il y en a mais par exemple produire uniquement des clichés a été l'essentiel de l'activité de Jeff Koons pour produire les cadres de sa modernité je ne suis pas du tout en train de vous défendre le travail de Koons que je ne m'intéresse absolument pas vraiment pas du tout mais pour le coup ça fonctionne énormément sur la puissance du cliché justement à produire des cadres d'identification maximum et donc on peut dire que le cliché c'est aussi le vieux rêve de l'évidence de l'évidence culturelle avec tout ce que ça peut comporter de de comment de danger politique enfin c'est clairement on joue dans des zones un peu dangereuses dans ce cadre dans ce type de congratulations des retrouvailles générales il y a un risque non négligeable finalement de de produire une espèce d'aporie on peut dire qu'une certaine manière la proposition de Koons en est une précisément puisque sa modernité c'est le cliché et on voit bien aussi qu'à partir de là il devient assez compliqué d'y réinjecter certaines ambitions en tout cas de de la transformation d'un paradigme par lui-même de la peinture par la peinture etc des problématiques je ne sais pas comment on s'en sort ce n'est pas mon problème je ne sais même pas si on peut s'en sortir pareil voilà pour le cliché peu près ce que j'en dirais pour l'instant mais on y reviendra sûrement puisque Deleuze je crois déplie beaucoup sur le cliché dans la pièce ils sont là c'est épatant c'est des fantômes je crois ils sont là on ne les voit pas mais ils sont déjà là si vous passez par votre toile dans une catastrophe de fournaise ou de tempête etc vous produirez que des clichés on dira oh il a un joli coup de pinceau ah c'est bien ça un décorateur un décorateur oui c'est bien c'est joli c'est bien fait ah oui c'est bien ou bien un dessin de mode un dessinateur de mode ils savent bien dessiner c'est de la merde en même temps aucun intérêt rien zéro zéro bon on vient d'entendre où Deleuze se place par rapport à ça et quand on parlait justement des hiérarchies culturelles et de l'arrogance de ces hiérarchies pour distribuer les bons et les mauvais points on voit que Deleuze se place clairement d'un certain côté et notamment on entend un petit écho de quelque chose qui est intéressant s'il glisse finalement une formule qui me semble être la formule de l'artisanat il me semble que là on entend pointer le fait que le cliché conduit à l'artisanat il conduit à manœuvrer finalement comme un habile faiseur dans une mer de solutions déjà données c'est pas inintéressant après si vous voulez savoir si je partage son mépris absolu du dessin de mode oui complètement mais sans nuance donc voilà il y a des trucs il y a des formes d'autoritarisme intellectuel et politique que je trouve pour ma part bienvenue et fécond là où dans certains cas de figure une souplesse totale peut être problématique c'est encore de la merde je suis incapable de vous faire quoi que ce soit d'intéressant en jacassant aujourd'hui c'est de la merde alors le lieu commun sens commun qui permet la renaissance d'une histoire collective ou des affects devient un partage du sensible la tradition étant l'institutionnalisation de ce partage en tradition ouais puis la rupture avec des valeurs instituées devenu cliché parmi les grandes difficultés que tu proposes tu vois que ça implique c'est très compliqué ça implique des régimes de temporalité et d'espace qui seraient faciles à localiser parce qu'ils appartiendraient tout entier si tu veux à justement à une expérience collective assez situable et c'est juste en partie vrai parce qu'il y a une vraie localité des problèmes picturaux une localité je veux dire par là il y a des petits mondes de rien du tout qui constituent si tu veux la société des oeuvres et oui il y a une part des clichés qui qui procèdent d'une vraie communauté de partage et donc d'un lent agrégat de ce partage de toutes sortes d'affects et d'objets et de représentations mais d'une part c'est super difficile de dire dans quel domaine c'est un partage du sensible ou est-ce que au contraire ça ne produit pas un partage du déjà intelligé du sensible c'est-à-dire de toute une catégorie finalement de propositions formelles de formes de représentations d'artefacts qui font obstacle à cette espèce d'immédiateté collective qu'on pourrait imaginer sous la forme d'un partage du sensible c'est-à-dire où l'expérience singulière puisse avoir de la place pour respirer je n'ai pas l'impression que le cliché soit un organe respiratoire possible mais bon pour ma part c'est un des caractères qui me permettrait de définir le cliché c'est précisément l'endroit où le sensible ne respire plus vraiment et où le commun n'a pas plus d'usage du cliché en relation avec le sensible qu'il n'aurait à l'intérieur de la marchandise il me semble finalement que ce que le cliché représente en tant qu'expérience collective c'est plutôt la fétichisation d'une forme sensible qui subit finalement le sort à peu près le même sort que celui de la marchandisation voilà le cliché je perçois ça comme ça la tradition étant l'institutionnalisation de ce partage ouais mais t'imagines là dans ce que tu dis un truc vraiment séparé entre quelque chose qui se fonderait par une certaine beauté collective de la vie avec les objets et avec les formes et une espèce de rugosité plus tardive seconde en tout cas qui qui viendrait frapper ces mêmes objets en les asséchant dans le traditionnalisme dans la tradition je ne suis pas sûr que ce soit si séparé que ça j'ai l'impression que c'est très étroitement combiné et que on serait bien en peine de situer tu vois des moments de dislocation de ces deux de ces deux états finalement du cliché tu vois état qui serait une sorte d'état social comment partager et d'état institutionnel traditionnalisé qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe au passage à la tradition je pense que c'est vraiment insensible parce que c'est déjà en genèse dans l'espèce de jouissance qu'apporte le cliché tu vois une jouissance précisément d'avoir à s'épargner des modes de composition sensibles un peu un peu un peu plus exigeant plus périlleux moins assuré voilà alors institutionnalisation en champ artistique j'ai l'impression moi que pour le champ artistique c'est c'est compliqué parce qu'il est difficile pour nous de savoir quels sont les espaces et les points de jonction les articulations entre la vie quotidienne et l'endroit où se placent finalement les oeuvres d'art en général et du coup j'ai pas l'impression peut-être que je me trompe que c'est les mêmes destinées de clichés c'est pour ça que je disais que c'était très local la société artistique que ce qui devient cliché artistiquement me semble pas le devenir par l'effet d'un truc qui excéderait le petit monde de l'art finalement assez peu finalement alors il y a peut-être un domaine historique où c'était vrai c'est-à-dire quand réellement l'histoire de la peinture par exemple reposait beaucoup jusqu'au XIXe sur des des espèces d'assonances entre le domaine du discours et tel qu'on lui subordonnait la peinture donc elle avait des comptes à lui rendre alors on peut très bien imaginer que ce qui était un cliché du discours une fois peint une fois trouvant sa réponse peinte en quelque sorte pouvait du coup être picturalement un cliché mais en vérité c'était moins un cliché pictural qu'un cliché du discours devenu pictural à partir à partir du XIXe quand réellement la question picturale d'une certaine façon s'autonomise de cette espèce de tutelle de la peinture au discours et bien le cliché pictural devient vraiment un problème de construction de la peinture donc là c'est un peu les questions de Deleuze en ce moment c'est l'endroit par lequel la peinture se constitue en monde particulier donc avec ses problèmes propres avec ses lois comme on évoquait tout à l'heure la différence entre justement un régime de loi et une construction de règles donc là on est vraiment là dedans les lois apparaissent et la question du cliché elle va tu vois se redistribuer à l'intérieur de ces lois alors pour préciser tu es employé profané comme restitution de ce qui a été sacralisé au livrisage des hommes je vois je vois oui bah de toute façon c'est un peu le devenir de toutes les on revient sur la question de l'historicité finalement du cliché qui est extrêmement soluble dans les va-et-vient finalement de ces conditions d'apparition de ces usages c'est que effectivement il y a il y a un usage qu'on pourrait dire populaire volontiers trivial et rieur des caractères grandiloquement sacralisés par la peinture ou par les arts de telle ou telle notion et le transformer en cliché ça peut être une opération je dirais socio-critique mais bon c'est risqué parce qu'on voit bien que dans cette proposition que tu fais le cliché et là on en revient à Coons on offre une sorte de revanche du kitsch sur sur l'autoritarisme finalement formel des arts nobles ce que je ne crois pas pour ma part je crois que le kitsch est aussi enfin est une des formes du caractère pompeux c'est pas pour rien qu'il apparaît vraiment chez des notables bavarois et leur château de merde rocaille au dernier degré de la dégénérescence sculptural architectural j'ai l'impression que quand on on s'ouvre au cliché avec cette espèce de supposée puissance critique en lui on le dégage finalement de sa vraie de sa vraie condition d'apparition c'est une impression j'ai bien compris ce que tu essayais de me dire je ne te trahis pas tu me dis parce que des fois je vous réponds à côté Narcisse a dit tout à l'heure qu'on ne comprenait plus les questions quand je répondais c'est du propre onde sur moi il faut me dire si je réponds à côté Laurent tu ne réponds pas à la question qu'on te pose tu nous énerves il ne faut pas croire qu'un peintre un grand peintre il est moins de danger qu'un autre simplement lui dans son affaire il sait tout ça c'est à dire un dessin parfait ils savent tous en faire ils n'ont pas l'air mais ils savent très bien ils ont même parfois appris ça dans les académies où il y a eu un temps où ils apprenaient très bien ça et même on ne conçoit pas un grand peintre qu'ils ne savent pas très bien faire ces espèces de reproductions où tout se sont passés tous tous alors bon là là c'est faux il faut quand même dire ce qu'il y a d'un point de vue académique et du savoir-faire Deleuze a quand même commencé il a commencé son intervention avec Cézanne on ne peut pas prendre un plus mauvais exemple de peintre à gros savoir-faire clairement Cézanne ne sait pas il peint comme la queue d'un âne et ce n'est pas grave mais quand il essaye c'est la catastrophe pour le coup alors il sait en rire il y a sa période dite couillarde où il fait des portraits plus ou moins foireux on sent il sait qu'il ne sait pas il s'en branle on est d'accord mais quand bien même il ne s'en branlerait pas de toute façon ça ne changerait pas grand chose puisqu'il ne sait pas donc voudrait-il qu'il ne pourrait pas on ne peut pas dire ce que dit Deleuze les peintres ils savent tous faire ça n'est pas vrai et ce n'est pas grave on s'en branle clairement on ne va pas juger la qualité de la peinture d'un peintre à sa capacité à nous emmerder avec des trucs pompiers sa capacité précisément artisanale à prendre au sérieux la question technique uniquement sous l'angle de l'accomplissement académique c'est débile donc je pense que cette précision de Deleuze elle est inutile et à mon avis elle est morale et il n'a pas besoin de rassurer moralement ses élèves là-dessus parce qu'on s'en branle bon mais ils savent que c'est ça qu'il faut faire passer par la catastrophe vous voyez si la catastrophe on commence à préciser un peu et pourtant c'est très insuffisant ce que je dis je ne dis pas du tout qu'on en restera là mais je dis si l'acte de peintre est essentiellement concerné par une catastrophe c'est d'abord parce que il est en rapport nécessaire avec une condition pré-picturale et d'autre part parce que dans ce rapport avec une condition pré-picturale il doit rendre impossible tout ce qui est déjà menace sur la toile dans la pièce dans la tête dans le cœur donc il faut que peintre se jette dans cette espèce de tempête qui va quoi ? qui va précisément annuler faire fuir les clichés la lutte contre le cliché bon supposons alors Cézanne en effet la lutte contre le cliché chez Cézanne c'est presque une heure mais c'est un truc où on est si quelqu'un met toute sa vie dans la peinture la lutte contre le cliché c'est pas un exercice d'école c'est quelque chose où il risque de c'est terrible on est coincé à première vue du moins le peintre est coincé s'il passe pas par la catastrophe il restera condamné au cliché et même si vous lui dites alors ça c'est intéressant il y a quelque chose qui est dit dans cette phrase qui me plaît bien il dit s'il ne passe pas par la catastrophe alors il est réduit au cliché il faut y passer et c'est vrai probablement c'est rien ne me semble plus risqué finalement pour un artiste quel qu'il soit d'être toujours dans un certain état de la réussite pour ce que ça veut dire c'est à dire précisément la voie d'institutionnalisation ce serait ça ça veut dire qu'il faut passer par la catastrophe il faut mettre à l'épreuve l'aptitude à frotter finalement au cliché et la proportion à en produire soi-même trouver la tension dans laquelle on est une menace pour soi-même dans ce cadre et sans doute passer à travers le ratage le foirage de façon continue pour que quelque chose à un certain moment se passe quoi sinon sinon précisément on crée les conditions même de de sa répétition enfin du bégaiement de soi du coup on n'aura pas gagné grand chose puisque évidemment échappant à un certain régime de la catastrophe on vient incarner cette catastrophe elle-même en étant devenue sa propre institution quand même très beau c'est pas des clichés ça pourrait être pas des clichés pour les autres pour lui ça en sera un il y a des Cézanne qui sont pas des clichés pour nous pour lui c'en est bon le soleil s'endormi sur l'Adriatic c'est tellement compliqué c'est pour ça que les gens sont tellement sévères les grands peines sur leur propre l'Anne Lolo c'est moi pour ça qu'ils jettent tellement de trucs alors ça c'est un premier danger on passe pas par la catastrophe on évite la catastrophe est-ce qu'il y a de grands peines qui ont évité la catastrophe ou bien on la réduit au minimum tellement au minimum qu'elle se voit même peut-être qu'il y a de grands peines qui ont été assez je sais pas un peu putains alors oui ils ont l'air de passer pas mais rien du tout c'est bon et puis il y a l'autre danger on passe par la catastrophe et on y reste et le tableau il reste bien ça arrive tout le temps ça comme dit comme dit Clé le point gris s'est dilaté salut à toi Noé salut à toi donc on est dans des propositions qui là encore se veulent transhistoriques quoi c'est à dire il postule que que tous les peintres dialoguent entre eux à travers le temps je me doute bien que lui-même il y croit que dans une certaine mesure mais c'est quand même un truc assez problématique et qui est encore lié à la question du cliché et là on en revient directement à son institution dans la question moderne et comment elle est pas institutionnelle de cette façon là à d'autres périodes de l'histoire et donc du coup elle devient un autre problème c'est un caractère qu'on peut être en train de revivre en ce moment parce que d'une certaine façon la question du cliché et de la pérennité finalement des modèles des prototypes du dialogue avec eux est extrêmement présente non plus dans la peinture mais dans les bandes dessinées et on peut comprendre aussi que ces caractères d'existence du problème de la répétition etc ont des raisons d'être dans les bandes dessinées qui sont liées directement à son processus de fonctionnement qui à sa manière a un processus de production institutionnelle de soi et oui parce que pour produire des opérateurs de durée sur une planche de bande dessinée vous produisez nécessairement quelque chose de l'ordre d'une institution du temps une institution du dessin une institution des formes une institution de la structure juste pour qu'on puisse être en train de vous lire donc ces questions je pense qu'on devra à un moment donné se les reposer sous cette forme quand on commence à changer de cadre quand on change quand on sort du cadre peinture quand on est ailleurs on voit bien que ça se reformule d'une autre façon et la question du peintre un peu putain dont on parle Deleuze là aussi c'est pas une question qui peut se résoudre de façon éternelle quoi et de façon comment à géographique à temporel à circonstancielle au contraire au contraire si vous êtes un peintre je prends souvent cet exemple parce que c'est vraiment le roi du carton donc le roi du carton si vous voulez le roi du prototype mais le Pérugien devient le peintre si important qu'il est pour ses contemporains par son aptitude à produire du carton à produire du modèle et ça le tuera on est d'accord ce qui est assez intéressant c'est que le Pérugien a dans sa vie connu la puissance de la tradition la puissance du cliché également et le danger qui menace sur lui c'est à dire qu'il a produit un nombre de cartons pour énormément de gens et à la fois il a détruit sa propre peinture à force d'utiliser d'user et d'abuser de ses propres cartons il est devenu il a perdu l'aura de peintre à la mode qu'il était pour devenir comment dire pour devenir son pire ennemi il a disparu ce grand peintre exemplaire ce grand maître parmi les maîtres du 16ème siècle c'est fini pour lui il est tombé en désuétude et notamment parce que d'une certaine manière il a carrément produit les conditions de réalisation du cliché ça c'est plutôt intéressant parce qu'on voit bien qu'à un certain moment il y a une dimension on va dire d'acceptation limite il y a un seuil finalement à cette question de la tradition et à cette question du modèle du prototype de la copie etc et donc également du cliché il y a des membranes poreuses et il y a des limites à ce que les choses peuvent devenir dans leur prolifération leur multiplication leur autocitation etc ça c'est plutôt un exemple intéressant mais on comprend bien quand quand Deleuze nous cause que que la question elle n'est pas extensible elle ne va pas nous aider à penser beaucoup de peinture on sent aussi toute la limite qu'il y a à la possibilité pour nous d'intégrer à ce questionnement un long processus pictural et c'est dommage parce que ça laisse supposer que les questions picturales picturales dont il parlait à savoir les trucs vraiment de peintre sur la couleur sur le diagramme la tenue devant la couleur c'est comme si on ne se les était pas posés avant Cézanne et Turner alors que évidemment si on se les est posés énormément et notamment dans dans la peinture vénitienne précisément si la peinture vénitienne du 16ème s'affirme devant comment devant la peinture florentine comme dans une espèce de dialogue assez brutal entre les peintres du dessin et les peintres de la peinture c'est bien parce qu'ils ont évoqué je pense au Titien et à ses discours sur la peinture de la chair qui sont vraiment très intéressants où il dit comment on doit souiller sa peinture la salir pour toucher à l'incarnat on voit qu'ils se posent des questions picturales que d'une certaine manière les questions dont parle Deleuze au début du danger qui plane sur la peinture le danger du gris ils l'ont très bien senti ces peintres là je veux dire les premiers peintres à congédier le noir pour foncer les trucs c'est évidemment eux je reviens faut que je ferme un truc donc c'est pas comme si ces questions là elles n'avaient pas une grande histoire et du coup il faudrait rendre justice à cette histoire tout en ne produisant pas des cadres de pensée qui d'une certaine façon les excluent comme faisant partie d'une vieille famille de problèmes c'est un peu c'est un peu dommage le point gris s'est dilaté au lieu de sauter par dessus voilà le texte de Bacon oulala oh ben j'ai pas le temps j'ai pas le temps eh bien voilà alors vous voyez on en est là un texte de Bacon dit voilà ce qu'il dit bon non je veux bien lire là mais c'est idiot vous voulez oui parce que ça vous fera j'aimerais que vous y réfléchissiez pour la prochaine fois je fais des marques son tableau là c'est à peu près au moment où il a c'est le moment de Cézanne où il a les grands les grands plans je fais des marques c'est ce qu'il appelle des marques au hasard vous voyez c'est vraiment une espèce de ou ce qu'il appelle vraiment du nettoyage il prend une brosse ou un chiffon et il nettoie une partie du tableau une partie retenez toujours que ça prenne pas tout que la catastrophe prenne pas tout il établit lui-même sa catastrophe les marques au hasard sont faites dit-il bon je suppose que tout le monde voit plus ou moins ce que on n'est pas en train de parler d'un grand inconnu donc on n'a pas pris le soin de se mater ensemble du Cézanne parce que j'ai jugé que c'était pas super utile de le faire si vous trouvez utile qu'on fasse un petit saut par Bacon vous me dites et on peut aller en voir quelques-uns mais vous voyez que dans le cadre dans lequel on parle donc Bacon peint à l'huile avec vraiment des méthodes extrêmement ambiguës du point de vue de la maternité justement puisqu'il réhabilite finalement un certain nombre d'attitudes devant la figure humaine devant la peinture qui sont très classisantes précisément donc quand on parlait de la nécessité par la peinture de se laisser traverser par les fantômes la peinture de Bacon est énormément traversée par les fantômes des fois de façon très littérale par les tableaux des autres des tableaux du passé comme ceux de Velázquez comme c'est arrivé dans des exemples assez connus de tableaux de Bacon et parmi les actions picturales de Bacon il y en a plusieurs qui pourraient être égrenées pour d'une certaine façon définir sa manière d'aborder la question picturale il y a ce glissement de la peinture fraîche emportée par des grands mouvements de frottement qui donnent l'impression évidemment d'un dérèglement des surfaces où elles ont été emportées comme par un courant extérieur voilà donc c'est voilà et on considère la chose c'est à dire le tableau nettoyé sur une partie et on considère la chose comme on ferait d'une sorte de diagramme merveille merveille ça va nous relancer retenez le mot un diagramme il appelle ça et l'on voit à l'intérieur de ce diagramme les possibilités de fait de toutes sortes s'implanter il ne dit pas on ne voit pas des faits et soudain à travers ce diagramme vous voyez c'est mauvais si ce n'est pas à travers le diagramme si ce n'est pas à travers le diagramme ça donnerait une caricature ce qu'il vient de dire c'est à dire quelque chose de pas très fort vous avez mis à un certain moment la bouche quelque part mais vous voyez soudain à travers le diagramme que la bouche pourrait aller pourrait aller d'un bout à l'autre du visage bon bouche immense alors comment on doit comprendre le diagramme de la façon dont nous nous le propose Bacon c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire le diagramme c'est la structure sous-jacente donc s'il y avait menace par exemple du diagramme sur la peinture puisqu'on est quand même beaucoup en train de parler en termes de menaces et de catastrophes qui planent sur la peinture ce serait finalement de se tenir à son projet donc de n'être que finalement leur commencement infini son diagramme ça serait évidemment la catastrophe mais c'est pas du tout semble-t-il ce qu'on doit comprendre de la proposition de Bacon c'est que le diagramme ne semble pas être cette proposition on pourrait dire structurante mais plutôt une grille générale des possibilités d'articulation de la peinture à tel ou tel moment donc le diagramme serait pour ce que j'en comprends l'agencement de toutes les possibilités conjointes qui s'autovisagent au moment où le tableau d'une certaine façon commence à lui-même quoi et donc de ce diagramme il faudrait savoir tirer évidemment le meilleur parti parmi les opérations que se propose de faire Bacon visiblement il y a de l'essuyage qui permettrait d'une certaine manière de révéler le diagramme par simplement une opération de mise en évidence d'au minimum deux possibilités donc ce serait quelque chose qui donnerait à la fois une présence déterminée et choisie le tableau qui sera qui aura la forme qu'il aura le tableau qui se sera achevé sous la forme qui sera la sienne mais aussi le tableau qu'il aurait pu être c'est-à-dire qu'il rend comment dire réel le virtuel il fait participer finalement la virtualité à la formulation de la réalisation ce qui est en soi une sorte d'aporie si vous voulez il y a une sorte de contradiction pratiquement de sens assez fascinante que propose cette opération voilà vous étirez le trait j'en avoue dirai en toutes lettres que c'est un trait diagrammatique et d'une certaine manière voilà ce qui m'importe le plus et d'une certaine manière vous aimeriez pouvoir faire dans un portrait faire de l'apparence un sard faire que le tableau devienne un sard qu'est-ce que ça veut dire faire le portrait si ressemblant bien qu'il semble contenir les distances du sard ça veut dire je retiens établir dans le tableau établir dans le tableau un diagramme qui va sortir l'oeuvre le diagramme c'est l'équivalent précisément du point gris là complètement et ce diagramme est exactement l'équivalent du point gris en quoi c'est l'équivalent du fameux point gris au-delà duquel devait sauter finalement le tableau pour clé et pour qu'il exista c'était l'idée effectivement d'excéder à un certain point de questionnement qui était très présent obsédant qui avait tendance à envahir la toile donc de savoir sauter par dessus c'est une chose qui est à la fois une promesse et une menace si on s'y tient trop longtemps il me semble que le diagramme de Bacon c'est aussi un peu ça c'est à la fois la promesse du tableau donc c'est assez bien sauf que si on s'y tient trop longtemps on peut rester assez facilement empêtré dans le diagramme et n'avoir rien d'autre à faire qu'impuissamment montrer les composibilités qu'il propose sans en dégager aucune et en cela on le sent assez proche finalement de cette espèce de gris chaotique évoquée au début de cette lecture comme un Sahara un Sahara d'où va sortir le portrait faire le portrait ressemblant bien qu'il semble contenir les distances du Sahara qu'est-ce que c'est et pourquoi ce mot diagramme m'intéresse c'est le mot Sahara que j'aimerais bien éclairer c'est pour ça que c'est un hasard je ne sais pas si c'est un hasard mais je suppose que le diagramme je crois que je vois mais Sahara j'avoue que ça me perturbe beaucoup je ne sais pas vous c'est une notion qui a pris beaucoup d'importance dans la logique anglaise actuelle bon c'est bon pour nous si même c'est une occasion pour voir ce que les logiciens certains logiciens appellent diagramme notamment c'est une notion dont un très grand logicien philosophe qui s'appelle Peirce a fait toute une théorie extrêmement complexe la théorie des diagrammes qui a une grande importance aujourd'hui dans la logique ça on a déjà vu ensemble un peu Peirce d'une notion à ma connaissance Wittgenstein emploie rarement le mot diagramme mais Wittgenstein en revanche parle énormément des possibilités de fait alors j'exclue pas même que Bacon la fasse un clin d'oeil à des gens dont il connaît vaguement les conceptions dont il a lu des livres sur le mot diagramme à la limite il peut très bien ne pas avoir lu et prendre le mot diagramme qui a un certain usage assez courant je crois conjecture les lectures de Bacon mais cette aptitude de Bacon à s'emparer de trucs qu'il connaît pas forcément très bien mais avec lesquels il essaye quand même de manœuvrer c'est quelque chose qu'il reconnaît très volontiers ce brassage on pourrait dire que ça fait partie pour reprendre les questions générales sur l'ordre des fantômes c'est une manière comme une autre de laisser rentrer un corps fantômal mais pas complètement un petit peu mais pas tout le corps juste un petit bout un petit bout de sueur un petit clic de chaîne mais on laisse pas rentrer tout le fantôme quand Bacon cite Velázquez il cite une médiocre petite photographie en noir et blanc qu'il a dans son atelier il n'a pas été voir le portrait de je crois que c'est innocent de 2003 qui se trouve à Rome je sais plus d'ailleurs dans quel petit musée on a ah j'ai oublié c'est comme comme je ne fais jamais qu'un seul musée mais toujours plusieurs dans la semaine je ne suis pas foutu de vous dire exactement où il se trouve tant pis on s'en fout mais ce tableau il n'est pas allé le voir ce tableau il n'est pas allé en faire un croquis dans le musée dans la galerie non il en a une médiocre petite reproduction en noir et blanc et il n'a travaillé qu'à partir de ça c'est une façon comme une autre de on va dire de jouer un jeu savant avec le cliché est-ce que finalement la proposition qu'il se fait de faire apparaître le diagramme tout en arrivant à s'y soustraire par une simple opération ce coup de chiffon qui essuie est-ce que ce n'est pas exactement la même chose finalement est-ce que ce n'est pas cet art d'équilibriste de Bacon qui est à la fois du coup d'une façon générale je dirais un grand peintre classique et un grand peintre moderne il arrive toujours à cette espèce de tension peut-être peut-être que c'est sa trouvaille en tout cas peut-être qu'avec les pensées de Peirce ou des oseaux de la philosophie analytique dont nous disons si souvent le plus grand mal sur cette chaîne peut-être qu'il fait pareil il pioche des petits bouts ça c'est l'hypothèse de Deleuze peut-être qu'il a été emprunté un petit mot par-ci par-là allez savoir qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qui m'intéresse voyez le diagramme c'est cette zone de nettoyage qui à la fois fait catastrophe sur le tableau c'est-à-dire efface tous les clichés préalables fussent des clichés virtuels est-ce vrai il emporte tout dans une catastrophe et c'est du diagramme c'est-à-dire l'instauration de ce Sahara dans le tableau c'est du diagramme que va sortir la figure ce qu'on appelle la figure bon je dirais là le mot diagramme est-ce qu'il peut nous servir oui d'une certaine manière parce que je dirais appelons diagramme à la suite de Bacon appelons diagramme cette double notion autour de laquelle on tourne depuis le début de catastrophe germe ou chaos germe le diagramme ce serait le chaos germe ce serait la catastrophe germe puisque aussi bien dans le cas de Cézanne que dans le cas de Clé on a vu il y a cette instance on a bien compris comme je vous le supposais que la liaison entre cette question du gris finalement la menace qui pèse et je pense que c'est pour ça que Deleuze évidemment a choisi le terme de germe qui est très porteur à la fois de la menace évidemment mais aussi également d'une causalité d'un seul coup il y a en germe il y a possiblement trop de propositions par le gris évidemment par le point gris qu'il faut dépasser au dessus duquel il faudrait sauter et par évidemment on parle de toutes les formes de clichés par le jeu des propositions qu'un diagramme suppose mais au dessus desquelles il faut sauter ne serait-ce que pour en imposer une et précisément en imposer une qui ne ressortisse pas au au domaine des clichés voilà donc on voit bien où se rejoignent finalement ces notions celle de Clé et celle et celle de Bécon celle de Cézanne parce que c'est un peu cet assemblage que Deleuze tente de nous faire ça passe par le germe finalement et il parle de chaos c'est-à-dire on revient à la question du grouillement c'est-à-dire la floraison inquiétante la prolifération de possibilités à tout moment de la peinture avant qu'elle ne commence en tout cas l'état pré-pictural particulière la catastrophe qui est telle qu'elle est catastrophe et en sort quelque chose qui est le rythme la couleur ce que vous voulez et bien cette unité pour faire sentir cette catastrophe germe ce chaos germe ce serait ça ce serait ça le diagramme de l'or le diagramme il aurait bien tous les aspects précédents à savoir sa tension vers la condition pré-picturale d'autre part il serait au coeur de l'acte de peindre et d'autre part c'est de lui que sortirait et devrait sortir quelque chose si le diagramme s'étend à tout le tableau gagne tout tout est gâché s'il n'y a pas le diagramme s'il n'y a pas cette zone de nettoyage s'il n'y a pas cette espèce de zone folle lâchée dans le tableau de telle manière que les dimensions en sortent et les couleurs aussi tout est gâché ça c'est ça me fait ça me fait penser à un peintre je ne sais pas si on peut trouver ça en repro mais il y a un grand artiste du début du 20ème siècle assez sympathique un grand drogué qui a beaucoup travaillé avec la dope qui vendait des tableaux à la drogue c'est à dire on payait pour avoir un portrait à l'héroïne portrait à la cocaïne portrait à l'opium les commanditaires choisissaient la dope avec laquelle il faisait sa drogue et ça fixait le prix la dope avec laquelle il faisait son tableau pardon et ça fixait le prix du tableau mais c'était aussi un remarquable écrivain c'est l'écrivain des 622 chutes de Bungo et puis de l'Ina Souvissement des bouquins assez remarquables qui sont publiés à l'Ajdom c'est Stanislas Ignacy et Witkiewicz donc peintre artiste polonais hyper important pour les polonais insignifiant pour les français qui évidemment ne lisent que les français ou les américains parce que c'est leur grand frère ils aimeraient bien lui ressembler en dehors des cowboys et d'eux-mêmes les français lisent finalement assez peu de littérature étrangère depuis le début depuis l'aube que de la littérature Witkiewicz est un écrivain important donc dans son pays et il avait une pratique de la peinture assez étonnante il traquait obsessionnellement le comment le la force centrifuge alors lui ça hantise le truc salut à toi Amélie Berklamayo là l'obsession de de Witkiewicz c'était trouver la puissance d'une force centrifuge c'est à dire d'un ramassement on parlait tout à l'heure donc l'idée selon laquelle soit dans des régimes d'analogie bord à bord soit dans des régimes d'assonance interne on pouvait imaginer la peinture comme redevable d'une certaine origine du monde hein bah t'arrives très très tard ça fait combien d'heures qu'on écoute le petit père Deleuze et ça fait 2h35 donc moi j'espère que tu pourras suivre un petit peu mais c'est pas grave si t'as des questions n'hésite pas à poser Witkiewicz je pense dans une espèce d'obsession de la force centrifuge c'est ça qu'il visait il supposait une espèce de quand je parle des assonances internes on est vraiment là dedans c'est à dire que dans les images un peu analogiques de l'origine de l'origine d'un monde comme tout à l'heure Ormery parlait de Turner on voit bien quelle sorte de mouvement de fond on suppose à une certaine genèse genèse des objets du monde et à quel point on peut imaginer assez simplement finalement des mouvements propres à la peinture à l'intérieur de la peinture qui viennent y coïncider qui viennent y affleurer qui viennent y répondre on peut tout à fait concevoir que la force centrifuge soit un élément de réponse possible en tout cas on comprend que ça avait pu fasciner Stanislas Inassi Vitkevix la peinture de Vitkevix je ne vous le cache pas pas tip top plutôt assez médiocre salut à toi Love3Pix3 mais ce n'est pas le côté intéressant de l'échec de la peinture de Vitkevix c'est surtout comment s'obstinant finalement à chercher pour la peinture une espèce de force centrifuge il se vautre et il y a un truc que la peinture de Vitkevix est c'est centripète c'est vraiment terrifiant on a cet homme qui cherche une concentration maximum des tensions et des forces qui seraient en creux dans la peinture et tout ce qu'il parvient à faire au lieu de la ramasser de la condenser lui donner cette espèce de force vitale c'est de la faire exploser à la surface du tableau de foirer complètement sur ramassement et de produire une peinture centripète alors je peux quand même essayer de vous produire je ne sais pas si on peut trouver ça facilement mais ça va je pense que vous serez d'accord avec moi en voyant ça c'est trop le bordel dans mes affaires pour que je vous sorte la peinture de Vitkevix à moins que Présence Polonaise ne soit dans le coin je vais voir vous y allez alors je regarde ça Présence Polonaise pour une fois évidemment tous les bouquins viennent avec c'est le boxon comme d'habitude mais on a de la chance pour une fois je trouve mon bouquin c'est pas souvent vous avez de la chance aujourd'hui ça fait deux fois je vais chercher un truc que je le trouve c'est dingue Présence Polonaise alors bon Vitkevix je vous encourage vraiment à lire ses bouquins donc vous trouvez les 622 chutes de Bungo et l'inassouvissement à l'âge d'homme c'est vraiment très très chouette Vitkevix c'est un petit marrant un peintre plutôt pas top mais on s'en fout un peu donc ça c'est une pâtire de Vitkevix et vous pouvez noter ce que je vous disais je crois qu'on tombe là clairement dans l'évidence d'une composition Vitkevixienne où les forces qui habitent le tableau éjectent les formes dans des jeux de puissance complètement centripède son rêve de centrifugie n'est jamais atteint et c'est assez dingue les tableaux qui essayent le plus sont ceux qui par ailleurs y parviennent le moins là on le voit très bien sur ces tableaux là un tableau de danse donc plutôt dimension assez figurative c'est un peintre qui joue beaucoup avec le grotesque c'est un peintre sympathique si vous voulez c'est un peintre médiocre comment dire c'est con parce que là on est vraiment dans un vieux bouquin donc on a que des peintures en ah bah non il y a un peu de couleur c'est bien c'est bien parce qu'il y a aussi des problèmes chromatiques chez Vitkevix qu'il n'a pas su gérer et notamment précisément je pense parce que dans les relations qu'il entretient avec la couleur c'est peut-être parce que c'est un écrivain et donc la question de la signification et de la forme locale entre sa peinture comme sa littérature mais ce qui marche en littérature ne fonctionne pas picturellement donc du coup c'est aussi un coloriste qui n'a pas su comprendre contrairement au peintre dont on parlait tout à l'heure Deleuze qui est donc c'est vraiment tout l'organe de la pensée de Paul Klee par exemple c'est vraiment les tensions la dynamique chromatique comme jeu de loi propre à la composition picturale Vitkevix lui ne le saisit pas et il se vautre et je pense que dans la question du diagramme tel que la pose Bacon et tel que la pose Deleuze on voit par où Vitkevix justement reste collé empêtré dans le fameux diagramme donc on a compris le diagramme donc la proposition on va dire Deleuze Deleuze Bacon se rapproche de ce fameux de la fameuse catastrophe grise il s'en rapproche en tant que on pourrait dire prolifération sur la surface du tableau dans l'espace visuel prolifération de toutes les impossibilités ensemble incapables de dégager une ligne de force qui saurait les séparer qui saurait les organiser voilà c'est un peu ce drame là que nous décrit l'image du diagramme de comment de de je pense fatigué moi de Francis Bacon comment on peut y rester englué qu'on continue s'il n'y a pas ce gris du gris vert rouge dont toutes les couleurs vont monter à partir desquelles toutes les couleurs vont monter et faire leur gamme ascendante etc il n'y a plus rien de leuze quand même il faut bien entendre je râle sur sur le défaut général qui est un défaut d'assemblage c'est à dire à quoi va nous servir une pensée de la picturalité s'il faut cisailler à ce point dans l'histoire des productions picturales et on pourrait dire dans l'histoire des idées qui les accompagnent notamment position vertu du cliché de la tradition etc qu'est-ce que ça veut dire à tout moment bon moi je me sens un petit peu orphelin si vous voulez de l'histoire de la peinture quand j'entends Deleuze parler mais on peut lui reconnaître un truc assez fou assez génial et assez audacieux c'est de vouloir proposer pour par la philosophie des questions proprement picturales ça veut dire quoi des questions proprement picturales il faut s'entendre sur ce que ça veut dire des questions proprement picturales ça veut dire que pour la première fois la philosophie contrairement à ce que nous ont proposé les autres philosophies de l'art qui sont désastreuses celle des gueules celle de Kant et enfin tous les philosophes qui se sont piqués de parler de peinture ont toujours parlé d'autre chose ils ont toujours parlé soit des relations de la peinture avec le sens avec les idées avec les discours avec la société mais la peinture comme peinture la peinture comme problème propre les conditions d'apparition de la peinture comme organisation du monde des formes prise dans une matière prise dans un processus matériel rien et ça je pense que c'est assez cool quelles que soient les limites finalement quelles que soient les limites que que la que la la session de Deleuze sur la peinture nous propose on entend tous et toutes tout l'intérêt quand même qu'il y a à avoir affronté cette question la question du pictural en philosophie et ça c'est quand même pas rien voilà allez on poursuit à ce moment là qu'est-ce que c'est un diagramme d'un peintre bon il faudrait que la notion redevienne picturale ça nous ouvre beaucoup d'horizons des horizons logiques faire une logique du diagramme ce serait peut-être la même chose qu'une logique de la peinture si on l'oriente dans cette voie mais d'autre part un peintre il aurait un diagramme ou plusieurs qu'est-ce que ce serait le diagramme d'un peintre c'est pas le même pour tous les peintres sinon c'est une notion qui serait pas de peinture on peut donc postuler si on comprend la question que le diagramme de Vitkiewicz c'est peut-être la centrifugie c'est pas parce qu'il le rate que ça n'est pas ça mais effectivement on pourrait dire si la question du diagramme a du sens peut-être qu'il faut le penser comme un tropisme propre à un espace pictural associé à une pratique un peintre etc pourquoi pas pourquoi pas donc peut-être moins comme une espèce de paradigme général qui pourrait embrasser en tant que tel ça peut être la question de toutes les peintures enfin ça peut comme question apparaître dans toutes les peintures mais ça se manifeste pas forcément sous la même forme dans toutes les peintures voilà il faudrait trouver le diagramme de chaque peintre ça ça pourrait être intéressant et puis peut-être qu'il change de diagramme il y a peut-être on pourrait peut-être même dater les diagrammes qu'est-ce que ce serait un diagramme qu'on pourrait montrer dans le tableau variable d'après chaque peintre variable même à la limite d'après les époques qui pourrait être daté je dis diagramme de Turner 1830 c'est quoi c'est des idées platoniciennes non qui sont les dates elles ont des noms propres et ça c'est le plus profond de la peinture diagramme de Turner c'est quoi bon je peux pas le résumer dans un tableau il vient de le dire lui-même il ne voudrait pas effectivement je crois que c'est un truc c'est un des caractères à la fois beau et contradictoire de la philosophie deleusienne c'est quoi Deleuze Deleuze voudrait produire en quelque sorte une philosophie qui soit pas hantée par des typologies qui produisent pas d'inutiles typologies des réalités abusives ce qu'il appelle donc là les formes platoniciennes on les nomme c'est un philosophe assez matériel il vise toujours un ancrage matériel de sa philosophie dans des choses c'est très substantiel la philosophie deleusienne c'est pas du tout une philosophie éthérée donc ça c'est marrant quand il parle des philosophies logiciennes je suis étonné que ça l'intéresse ces conneries et puis c'est un lecteur de Peirce mais c'est parce que c'est un homme curieux de tout c'est pour ça Deleuze est un homme très curieux donc évidemment il lit aussi Peirce peut-être même que s'il avait vécu plus longtemps ou peut-être d'ailleurs l'a-t-il lu Goodman mais évidemment on est très très loin de sa propre philosophie c'est une philosophie très très matérielle et là on comprend que précisément il voudrait nous réarimer au tableau à la peinture complètement en nous proposant des noms c'est-à-dire l'idée que le diagramme soit pas une espèce d'idée générale qui flotterait complètement mais pour autant si elle s'impose si elle existe il va bien falloir lui donner au minimum le caractère général d'être pensable avec la peinture d'une façon complète ça ne peut pas être qu'une petite affaire sinon ça va être compliqué de philosophie de philosophie pardon qui soit lié à une petite poignée de peintre à un moment il faut bien trouver aussi des caractères plus généraux et du coup l'idée c'est effectivement peut-être de produire on pourrait dire la catégorie diagramme qui aide à penser quelque chose mais peut-être de mettre le doigt ensuite sur la façon dont elle se manifeste dont elle se substantialise chez tel ou tel peintre voilà Diagramme de Van Gogh là on s'en laisse parce que c'est un des peintres dont on voit le mieux le diagramme ce qui ne veut pas dire qu'il ait une recette mais chez lui c'est difficile à dire c'est comme si le rapport avec la catastrophe était tellement exacerbé c'est vrai que le diagramme apparaît à l'état presque pur chacun sait ce que c'est qu'un diagramme de Van Gogh le diagramme de Van Gogh on est d'accord le rapport à la catastrophe il y est lisible de façon presque enfin c'est ostinato c'est à dire que quelle que soit la forme que traite Van Gogh il lui faut l'emporter dans des courants puissants et on sent d'ailleurs de tout le côté la bataille quand on parlait tout à l'heure de la difficulté à se battre contre les lieux communs etc peu de peintres comme Van Gogh sont plus menacés que lui par l'institution qu'ils sont d'eux-mêmes quoi effectivement on serait tenté de voir en Van Gogh assez rapidement un homme à truc mais c'est seulement quand on est confronté pour de bon à sa peinture quand on va faire l'épreuve de sa peinture donc quand on fait le chemin quoi qu'on va qu'on va effectivement à Amsterdam voir voir les tableaux qu'on comprend que se manifeste de façon physique dans chaque tableau le réarmement finalement de la même question des mêmes forces en tension et il va falloir tout recommencer à chaque fois salut à toi Francis tu vas bien donc c'est intéressant de voir aussi que quand on parle du diagramme il contient peut-être en fermant le dispositif par lequel l'institution qui pèse sur chaque retour de soi sur soi et qui fait que la peinture de un tel risque à tout moment de ne plus être que la série des conventions par lesquelles il se rend possible à lui-même on sent cette menace dans le fameux diagramme qu'on arriverait à isoler et on sent du coup peut-être que réussir sa peinture parvenir à faire venir la couleur faire tenir le tableau ce serait peut-être à la fois être parfaitement conscient de son propre diagramme donc cette espèce d'ensemble menaçant où tout pèse en même temps et sans le congélir sans trouver un artifice par lequel on débarrasserait du problème le faire exister comme jeu de tension sur la toile jusqu'à le traverser et l'excéder ce qui est ce que le tout début donc de cette écoute manifestait dans le dépassement du fameux point gris l'excès du point gris donc l'essai de toutes les catastrophes tu viens de te lever ah bah bravo c'est du propre c'est ce monde infini des petites hachures des petites virgules des petites trois qui vont tantôt suivant les tableaux et c'est pas une recette évidemment qui vont tantôt faire palpiter le ciel tantôt gondoler la terre tantôt entraîner complètement un arbre une chaise un visage qui n'a rien à voir avec une idée générale mais que vous allez aussi bien retrouver dans un arbre dans un ciel sur la terre et qui va être le traitement de la couleur de Van Gogh et ce diagramme je peux le dater en quel sens je peux le dater tout comme le diagramme tout autre de Turner je peux dire oui ce diagramme des petites virgules des petits trois des petits trois etc alors pourquoi il est si important de le dater finalement en dehors du fait de ne pas produire une typologie donc pas produire une espèce de catégorie générale sur laquelle on rabattrait finalement la peinture comme chose il s'agit effectivement de ramener le peintre dans la peinture mais le peintre dans la peinture alors est-ce qu'il est en train de nous reproduire la question de la singularité historique est-ce que c'est de ça dont il s'agit est-ce qu'il s'agit de nous rappeler juste qu'il y a une espèce de suite ininterrompue de propositions et qu'il y aurait la peinture comme mouvement général à laquelle on reconnaît des singularités mais juste comme les accidents d'une société pas du tout puisque précisément Deleuze se place vraiment sur un plan pictural c'est-à-dire l'expérience du monde une expérience très singulière qui ne saurait être remplacée et dont la la réponse à la question picturale est toujours différente donc ça c'est intéressant parce que cette proposition de Deleuze elle est très généreuse pourquoi elle est généreuse ? elle est généreuse parce que ça rend les choses très compliquées bon vous le savez pour ceux et celles qui fréquentent un petit peu cette chaîne je choisis toujours l'accident contre la régularité pour essayer de penser un système et même pour penser l'anthropologie évidemment c'est une source inépuisable de problèmes si vous êtes sans cesse attelé à ce type de regard sur la pensée les propositions et l'organisation du discours vous vous mettez vous même dans la merde forcément c'est à dire que vous aurez bien du mal à trouver des catégories générales avec lesquelles jongler puisque vous avez décidé une bonne fois pour toutes qu'elles sont toutes encombrantes et gênantes et vous allez devoir les remplacer par une certaine plasticité à jongler avec le singulier qui n'en finit pas d'apparaître et de construire le monde et bien le problème là c'est un petit peu ce qu'il fait à ce moment là avec cette reconnaissance là de on pourrait dire de l'épreuve du pictural à chaque fois recommencé par un nouveau diagramme on va dire ça comme ça je peux montrer comment dès le début d'une certaine manière obtuse obstinée Van Gogh est à la recherche de ce truc là mais c'est par hasard et pour notre réconfort à nous pour finir que Van Gogh y découvre la couleur très tard que ce génie voué à la couleur passe toute sa vie dans quoi ? dans la non couleur dans le noir et blanc comme si la couleur le frappait d'une terreur et qui remet toujours qui remet toujours à l'année suivante l'apprentissage de la couleur et qui patauge dans la grisaille alors vraiment dans le gris du noir blanc et qui vit de ça et qui l'envoie à son frère ses dessins il lui réclame tout le temps de la craie de montagne je ne sais pas ce que c'est la craie de montagne mais c'est la meilleure craie il dit de la craie de montagne envoie moi de la craie de montagne j'en trouve pas ici je ne sais pas ce qu'il y a avec la craie de montagne et tout ça il passe son temps avec ça et il se prend les pieds ça va mal ça va très très mal comment est-ce qu'il l'entrera dans la couleur qu'est-ce qu'il se passera quand il va entrer dans la couleur et quelle entrée il va faire dans la couleur après s'être tellement retenu bon là alors l'histoire de Clé elle devient vitale dramatique le point gris saute par dessus lui-même le point gris du noir et blanc devient matrice de toutes les couleurs ça devient le point gris du vert rouge ou le point gris des couleurs complémentaires il a sauté par dessus lui-même Van Gogh est entré dans la couleur et cela parce qu'il a affronté son diagramme et son diagramme c'est quoi ? c'est la catastrophe c'est la catastrophe germe à savoir c'est ces espèces de petites virgules de petites anguilles colorées avec lequel il va faire tout son apprentissage et toute sa maîtrise de la couleur et qu'est-ce qui va se passer quelle expérience il va avoir et je peux le dater je peux dire en gros oui en gros tout comme le diagramme Turner je peux dire 1830 parce que c'est là que Turner si fort qu'il est pressenti avant son propre diagramme affronte directement le diagramme et Van Gogh 1888 c'est au début de 1888 donc ça c'est vraiment une craie blanche pure et poudrée d'accord la craie de montagne ben merci c'est hyper intéressant de voir que ce questionnement c'est un truc comment dire bon c'est pas que qu'est-ce que ça veut dire cette historicisation c'est hyper intéressant on a bien compris que c'était pas l'idée de reconstruire la grande histoire de la peinture c'est pas ça mais c'est que Deleuze s'attèle à nous rappeler un truc qu'on oublie un peu trop souvent quand on observe la peinture et c'est vraiment fondamental il y a un truc sur lequel on ne revient jamais assez souvent et bon sang quand on regarde la peinture il faudrait y revenir tout le temps c'est que c'est que le comment le Mantegna du début c'est pas le Mantegna de la fin que le Bellini du début c'est pas le Bellini de la fin que le franc Angélico enfin tout ça un peu à part mais aussi c'est pas non plus celui de la fin et ainsi de suite et ainsi de suite donc il faut vraiment se rappeler que les peintres vivent qu'ils ont des vies et que ces vies les changent ça paraît complètement con ce que je vous dis mais si vous regardez bien la façon dont on ausculte la peinture de machin de machin on oublie complètement que ces gens vieillissent et meure et on parle de leur peinture comme si de la naissance à la mort ils se posaient les mêmes questions ils peignaient pareil etc etc et ça on ne peut pas je dirais rendre moins justice à ce que c'est que le travail pictural que d'oublier mais à quel point ça se développe dans le temps et à quel point la peinture de un tel et d'un tel elle change et on doit les regarder à l'aune de ces changements et bien faire attention à se demander à chaque fois attends est-ce que je suis en train de regarder un agneolo un André Adelsarto quand il a 20 ans ou quand il en a 30 qu'est-ce qui a bougé sinon on ne comprend rien à ce qu'ils font on oublie que ces gens cherchent qu'ils passent leur temps à produire des cadres de transformation de dérèglement et la question du diagramme elle revient en force c'est-à-dire que parmi les hantises de la peinture il y a évidemment et ça c'est pas du tout le propre la question moderne telle qu'elle est formulée par le 19ème il y a la hantise de devenir sa propre institution c'est-à-dire ce recommencement de soi qui fait partie de l'immense famille des clichés alors tu ne pensais pas que les gens se désintéressaient de ça perso ce qui t'intéresse le plus c'est ça et ça t'étonne du coup mais c'est c'est un trait pourtant récurrent qui fait peu poser la question comment dire du fait par exemple qu'un peintre change de position radicalement puisse devenir le contraire de soi à l'échelle d'une vie et du coup regarde par exemple cette chose folle mais c'est vrai même pour l'histoire de la pensée enfin je trouve ça complètement dingue moi j'ai lu assez copieusement à certains moments Freud il y a plein de raisons à ça et c'est un mec plutôt passionnant il y a peu d'hommes comme celui-là qui à ce point est passé autant de temps à se dire putain je me suis gouré non ça veut rien dire ça il faut que je recommence ça ne tient pas debout il faut que je recommence et quand j'entends des déclarations terminales sur le freudisme et Freud et qui reviennent sans cesse inlassablement sur la condamnation des mêmes événements des mêmes éléments de jeunesse je trouve ça absolument pathétique il n'y a aucune prise en considération de la lente transformation de sa pensée de ses outils intellectuels et de sa discipline merci c'est gentil le 3px3 c'est très gentil donc c'est un caractère qu'on doit sans cesse réinsuffler dans notre regard sur les oeuvres c'est de nous demander à quel moment de sa pensée se trouve ce peintre et la question qui se posait tout à l'heure par rapport au Pérugien comment cet homme est devenu sa propre caricature comment il s'est ruiné lui-même après avoir d'une certaine façon institué ses propres mouvements pour devenir une machine à fabriquer des cartons pour tous ses contemporains comment après avoir été le grand maître de Raphaël l'homme le plus adulé de Toscane et d'Ombry l'homme le plus copié jusqu'à Rome comment cet homme-là a pu devenir sa propre caricature sinon précisément dans une certaine durée ce qui est intéressant c'est de voir un Pérugien faible de la fin où l'on voit qu'il s'essouffle lui-même dans ses propres cartons ça ne veut pas dire qu'il produira plus de grandes oeuvres après un certain moment mais clairement dans le temps dans la durée on voit sa peinture s'affaiblir on voit les choses transformer et c'est vraiment très très dommage de ne pas faire attention à ce détail parce qu'on comprend mal aussi la question du diagramme que nous pose Deleuze est une question dont il se rappelle qu'il faut il faut l'historiciser c'est-à-dire il faut la réinscrire pas seulement dans la durée de la peinture donc il n'y a pas que la gigantesque catégorie A la gigantesque catégorie peinture il y a aussi à l'échelle à chaque fois de telle ou telle condition de réalisation sociale de l'oeuvre il y a la réapparition d'un nouveau problème le changement de ce problème la transformation des réponses qu'on leur apporte etc. tu dis c'est comme ça qu'on leur enseigne aussi évidemment qu'au lycée tu t'en fous un peu oui mais c'est pas qu'au lycée là pour le coup c'est vraiment beaucoup plus général que ça en fait le peu d'intérêt apporté à ces questions qui sont assez cruciales si on veut piger au moins quelque chose à la notion de diagramme chez Deleuze parce qu'elles sont liées à l'espace des résolutions de problèmes et un problème ça se résout dans le temps ça se résout dans la durée d'une peinture et comme Deleuze c'est astreint à juste titre à poser les questions en des termes picturaux alors c'est dans la durée de la peinture en elle-même c'est-à-dire la durée du praticien qui en enchaînant les tableaux enchaîne d'une certaine façon les réponses à une situation que vraiment son diagramme devient quelque chose ah oui oui il y a une grosse latence maîtrisée et en même temps de pleinement variée puisque ces petites virgules étuées pour rien c'est pour tout le monde tantôt elles sont droites tantôt elles sont courbes elles n'ont jamais la même courbe etc c'est ça la variabilité d'un diagramme le diagramme c'est en effet une chance de tableau infinie une chance infinie de tableau c'est pas du tout une idée générale il est daté il a un nom propre diagramme de un tel de un tel de un tel et finalement c'est ça qui fait le style d'un peintre alors il y a un diagramme Bacon sûrement quand est-ce qu'il a trouvé son diagramme bon il y a des peintres qui changent le diagramme oui il y en a qui changent pas ça veut pas dire qu'ils se répètent pas du tout ça veut dire qu'ils en finissent pas de l'analyser leur diagramme c'est ça d'où on en est à cette question bon voilà que une notion peut-être adéquate à cette longue histoire de la catastrophe et du germe dans l'acte de peindre ce serait précisément cette notion de diagramme